Les podcasts de la 44e édition de Cinéma du Réel. Est-il encore possible de faire les films dont on rêve ? Première table ronde, ce qui s'invente pour nous aider à écrire nous aide-t-il encore à faire des films ? Bonjour, bienvenue ce matin si tôt au Centre Pompidou pour ce forum public. Alors, l'Association des Amis du Cinéma du Réel coproduit le festival avec la BPI, mais ce n'est pas simplement ça pour nous l'Association des Amis du Cinéma du Réel. C'est aussi le lien fort entre le festival et le milieu du cinéma documentaire, un lien auquel on tient particulièrement et grâce auquel, je crois, le festival peut être un reflet de ce que traverse le cinéma documentaire, des nouvelles pratiques, de leurs questionnements et des souhaits que la profession veut partager entre elles. C'est ainsi qu'elle est à l'initiative de ce forum public et je vais tout de suite laisser la parole à Rebecca Auzel qui est avec Mariana Otero, coprésidente de l'Association des Amis du Réel. Mais avant tout, je veux les remercier chaleureusement, toutes les deux et aussi les membres de l'association qui se sont investis depuis trois mois pour que cette journée non seulement existe, mais soit au plus près des questionnements qui vous traversent tous. Merci beaucoup. Merci Rebecca. Merci Catherine. Bienvenue à tous et à toutes pour cette journée. Effectivement, historiquement, le forum public, c'est un moment vraiment important pour la profession, pour tous ceux et toutes celles qui veulent porter ces films qui nous font rêver, ces films qui nous aident à penser le monde, à résister. Et voilà, depuis plusieurs années, on a eu des moments forts, aussi d'un point de vue des aspirations et de revendications qu'on peut porter pour que l'existence, pour défendre et même élargir l'espace d'existence pour ces films. Alors, au sein de l'association, quand on a commencé à préparer cette journée, rappelez-vous que la dernière avait malheureusement eu lieu, comme toute l'édition du festival avait malheureusement eu lieu en ligne et avait été consacrée justement à l'émergence des plateformes et à ce que ça modifie pour nous. Donc, quand on a commencé à réfléchir à cette journée dans l'association, qui a l'avantage de réunir justement des acteurs et des actrices, que ça soit production, réalisation, diffusion, et ça permet de faire un échange fructueux, on était un peu traversés à la fois par un désarroi lié aux effets de la pandémie et de l'accélération qu'elle a provoquée dans les mutations et de leur impact sur nous. Et en même temps, on avait cette envie de revenir justement un peu à ce qui nous anime. Et c'est pour ça que cette journée, on l'a intitulée « Continuer à faire des films qui nous font rêver ». Donc, on l'a conçu, on a fait une espèce de trajet justement de l'écriture au duo auteur-producteur en passant par la visibilité de ces films. Et donc, vous avez le programme et on a plein d'invités passionnants. Et aussi, ça va être le lieu d'interaction avec vous, la salle. Et c'est vrai qu'on est vraiment heureux de pouvoir se retrouver et échanger ensemble sur nos pratiques et sur ce qui nous préoccupe et ce qui peut nous conduire à aller de l'avant et à permettre que ces films continuent d'exister. Donc, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Et je passe la parole à Mariana Otero, qui va modérer la première table ronde. Applaudissements Ah, attendez, avant... Non, j'ai oublié, j'avais pas mes notes, mais je veux remercier toutes les personnes de l'association qui ont participé à la conception de cette journée. Donc, évidemment, comme je n'ai pas de notes, j'espère que je ne vais oublier personne. Mais il y a... Bon, il y a tous les membres de l'association, mais il y avait un petit groupe plus opérationnel, voilà, tourné vers cette journée. Donc, il y avait Karine Chischkowski, Vanina Vignal, Camille Lemley, Maria Reggiani, Eugénie-Michel Villette, François Caillard, Arnaud de Mezama et Thomas Choury pour Le Réel et son équipe. Et je crois que je n'oublie personne, mais je parle sous votre contrôle, voilà. Je les cite parce que, voilà... François Caillard, tu es. François Caillard, je l'ai cité. Oui, j'ai cité Maria Reggiani. Bon, apparemment, j'ai oublié personne. Et donc, voilà, c'est vraiment un investissement important et on espère que ça sera... Ça vous permettra de bien discuter. Bonjour. Ravie que vous soyez tous si nombreux pour une heure matinale, quand même. Pour cette table ronde, juste pour enchaîner, c'était Maria Reggiani, François Caillard, Eugénie, Michel Villette et moi qui avons travaillé sur cette table ronde autour de l'écriture. Voilà. Alors, en introduction, je présenterai les invités au fur et à mesure parce que sinon, ça fait beaucoup de noms en même temps. Donc, en introduction, pour suivre un peu ce que j'avais dit à l'ouverture du festival, qu'effectivement, il y a de plus en plus de cinéastes qui veulent faire du documentaire et c'est tant mieux. Il y a de plus en plus de spectateurs pour les voir et c'est tant mieux aussi. Mais malheureusement, on peut dire que quand même le financement des films documentaires n'est pas proportionnel à cette appétence nouvelle qui se renouvelle chaque année. Donc, il y a évidemment une énorme concurrence quand il s'agit de produire les films et face à cette concurrence où il faut... Enfin, à chaque commission, il faut déposer des dossiers. Eh bien, face à cette concurrence, il y a une multiplication des aides à l'écriture et pour nous aider à écrire, il y a une multiplication de formations et de résidences pour essayer d'écrire ces projets pour nous aider à écrire de demandes d'aides à l'écriture qui nous permettront d'avoir finalement peut-être enfin une aide à la production. Voilà. Donc, toute cette multiplication, ce long chemin en fait pour pouvoir avoir enfin le financement des films où on est obligé d'écrire, de réécrire, de re-réécrire. La question donc est de savoir est-ce que ça nous aide à fabriquer les films ? Est-ce que ça nous aide à maintenir le désir ou au contraire, ça nous éloigne du désir de film ? Est-ce que ça nous aide à avancer dans la recherche du film ou au contraire, est-ce que ça finit par le figer dans quelque chose, voilà, dans une espèce de programme ? Voilà. Toutes ces questions sont celles qu'on va aborder. Alors, avant d'aborder toutes ces questions et de donner la parole à nos invités, je voudrais faire trois petites mises au point préalables. Donc, bon, déjà, il y a deux types d'écriture pour qu'on se mette un petit peu d'accord sur le... Enfin, je pense, ça sera à discuter si... Mais il y a deux types d'écriture. Il y a une écriture qui est ce qu'on pourrait appeler une écriture de la conception du film qui inclut en documentaire, on va dire, le repérage. C'est-à-dire, on part en repérage, on fait des hypothèses de films, de chemins à mener, de possibles, voilà, et où il ne s'agit pas forcément d'écrire le film en détail, mais il s'agit surtout de commencer, de concevoir, de se demander sur quelle durée on va le faire, avec qui, quelle équipe, quel personnage, sur quelle durée, voilà, enfin, ce que certains appellent le dispositif, voilà, comment on va faire ce film. Ce qui ne veut pas dire le décrire, bien sûr. Et puis, donc ça, on pourrait dire que c'est l'écriture conception, quoi, de réflexion. Et puis, il y a une autre écriture qui serait celle plutôt pour les commissions, celle qu'on est obligé de faire pour passer dans les fourches coding des différentes commissions d'aide pour avoir des financements. Celle-là ne ressemble pas forcément à la première. Elle est, voilà, cette mise en forme n'a pas forcément grand-chose à voir avec la première. Elle peut avoir à voir, mais elle peut ne pas avoir à voir. L'autre, le deuxième point que je voulais, évidemment, c'est qu'il y a des films qui s'écrivent et d'autres pas. Enfin, il y a des films qui s'écrivent plus ou moins. Il y a des films sur lesquels, voilà, on part comme ça, c'est un geste, on n'a absolument pas le temps d'écrire, ou bien parce que c'est une actualité, ou bien parce que tout d'un coup, c'est une rencontre et il faut y aller, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est urgent. Et évidemment, ces films-là, on n'a pas le temps de les écrire, donc quid de ces films. Et puis, il y a des films qui ne s'écrivent pas parce que par leur nature même, il s'agit d'improviser et d'écrire au tournage beaucoup plus que dans une étape préalable. Et puis, il y a les films qui s'écrivent beaucoup, qui s'écrivent, voilà, où on écrit presque un scénario. On peut programmer une enquête, par exemple. Alors, même s'il y a des scènes à l'intérieur, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais il y a quand même presque un scénario d'écrit. Donc, voilà, il y a tout un panel de films qui, évidemment, entre ces deux points très radicaux qui s'écrivent du bout en bout et qui ne s'écrivent pas du tout, les questions ne sont pas les mêmes. Troisième chose que je voudrais dire, et qu'on ne peut pas ne pas aborder, c'est qu'il y a des films, même ceux qui s'écrivent, même ceux qu'on pourrait penser qui se conçoivent de façon très précise avant tournage, malgré tout, ils sont difficiles à écrire. Parce que le cinéma, par essence, dans un plan, dans un plan, il y a plusieurs plans et dans ces plusieurs plans qu'il y a dans le plan, il se raconte plein de choses en même temps. Si vous tentez d'écrire ça, on a tous vécu ça, je pense, tous les réalisateurs, si vous tentez de décrire ça dans un dossier, ça devient absolument illisible et on n'y comprend plus rien et on ne ressent plus rien. Et ça, c'est évidemment une question, c'est-à-dire, le cinéma, peut-il se décrire ? Parfois oui, parfois non. Et à force de vouloir écrire les films, la question qu'on peut se poser, c'est, est-ce que finalement, les films qui se font en documentaire, ce ne sont pas ceux qui peuvent s'écrire ? Parce que les autres qui ne peuvent pas se décrire, eh bien, quid deux ? Voilà. Donc ça, c'est des questions qu'on traversera et qui sont importantes. la question étant de savoir globalement, et j'espère qu'on arrivera là à la fin de la table ronde parce que c'est quand même ça le but au bout du compte, c'est comment pourrait-on faire pour que ce qu'on doit faire préalablement pour obtenir les financements des films nous rapproche de la fabrication des films ? C'est-à-dire, comment pourrait-on faire pour que tout ce travail-là préalable au financement ne soit pas quelque chose qui nous éloigne du film ou qui nous oblige parfois, parfois, pas toujours, à aller à l'encontre, à l'envers même du geste cinématographique. Donc, c'est quand même là la fin d'une bonne moitié, je veux dire, la discussion avec vous tous et tout. J'aimerais bien qu'on aborde cette question et que même les invités parfois abordent cette question parce que c'est ça notre horizon important, c'est comment on pourrait inventer des aides qui nous aident vraiment à fabriquer les films. Voilà. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif de ce que chacun va pouvoir raconter. Donc, pour commencer, je vais donner la parole à Olivier Donizot, qui est à côté de moi, script docteur et président de l'association Écriture Documentaire pour justement que tu nous parles un petit peu, justement, en tant que script docteur, toi, tu as affaire à, tu aides à écrire ces deux types de projets dont, enfin voilà, à la fois, tu aides à concevoir un film, à la recherche du film, tu aides à aller à la recherche du film et en même temps, tu aides aussi parfois à cette mise en forme nécessaire pour passer en commission. Donc, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de tout ça. Bonjour. Oui, en fait, je suis d'accord avec toi, Mariana, pour dire qu'il y a deux types d'écriture. L'écriture, moi, que j'appelle l'écriture pour chercher et puis l'écriture pour convaincre. Et en tant que script docteur, bien sûr, je crois qu'on m'appelle parce que, en tant que producteur ou en tant qu'auteur, on a besoin de convaincre des commissions. Mais le travail, c'est pas ça qu'on fait dans mes séances de travail et dans les séances que font mes camarades et collègues de l'association Écriture Documentaire. On travaille sur le film. On cherche un film ensemble. Et je crois qu'une de mes définitions de l'écriture documentaire, c'est qu'on ne peut pas, effectivement, comme en fiction, alors à part certains films qui sont très écrits, très scénarisés, mais on ne peut pas écrire ce qu'on va trouver, mais on essaye de se raconter ou de chercher, justement, d'écrire ce qu'on va chercher en tournant. Mais mon travail à moi repose vraiment sur la parole, parce que je crois beaucoup qu'un film se trouve dans la parole, alors que ce soit si on est auteur ou autrice avec le producteur, la productrice, la personne qui va éventuellement filmer, la monteur, la monteuse, le monteur. Mais voilà, premier point important, l'écriture documentaire dont moi, je m'occupe, c'est pas l'écriture des dossiers. Même si des fois, de temps en temps, quand même, on fait appel à toi pour ça, de temps en temps, à partir d'un désir de film assez précis, parfois, de temps en temps, tu peux être amené à faire ça. Oui, mais je le fais peu et puis c'est pas mon point fort. C'est-à-dire que pour être au même niveau de connaissance d'un sujet, d'un morceau de réel qu'un auteur qui bosse depuis trois ans, je vais avoir besoin de beaucoup de temps. Donc pour pouvoir écrire à sa place, c'est peine perdue. Est-ce que tu pourrais nous décrire justement un petit peu le travail que tu fais justement avec l'auteur, avec le réalisateur, comment ça se passe, les séances, qui te demande en général, est-ce que c'est le producteur, l'auteur, et comment ? C'est le producteur en général parce que c'est lui qui a un peu d'argent pour lancer les travaux. Moi, j'avais écrit justement, c'est là où je me prends dans mon piège parce que j'avais écrit les dix minutes, mais on va parler autrement. Non, non, mais où est-ce que c'est ? En gros, je vais prendre un exemple absolument atypique parce que dans une première vie, j'étais producteur de films documentaires justement et c'est en arrêtant d'être producteur que j'ai décidé d'être strip doctor. Ça remonte à une dizaine d'années à peu près et puis depuis dix ans, j'ai à peu près, enfin j'ai plus ou moins mis au point une méthode et qui n'est pas du tout universelle et qui s'adapte à chaque personnalité, à chaque projet. En tout cas, l'exemple atypique dont je voulais parler, c'est une réalisatrice avec qui j'avais travaillé justement en finissant la production d'un de ses films qui s'appelle Nathalie Marco. Le film que j'avais produit, c'était à la gauche du père. Et ensuite, avec Cécile Lestrade d'Alter Ego, elle se lance dans un nouveau projet et puis, elle écrive des dossiers, des dossiers, des dossiers. Un jour, elle m'appelle pour me dire en fait, on a besoin de te consulter une journée, tu ne lis rien, Nathalie te parle. Alors moi, j'ai dit deux demi-journées parce qu'une journée entière, on va être tous les deux fatigués et puis en plus, la nuit portant conseil, voyons-nous une demi-journée et puis, revoyons-nous le lendemain matin. Ça, c'est l'exemple atypique d'un travail que j'aime bien faire parce que c'est dans la parole que les choses sont venues et que moi, du coup, un peu comme un sparring partner ou comme un interlocuteur aussi éclairé et neutre que possible, je lui disais ce que je comprenais de ce qu'elle me disait et je lui disais là où je sentais effectivement des émotions, des débuts de narration, des enjeux de personnages et puis, voilà, dans la conversation, un nouveau visage du film est venu. Ça, c'est ce que j'aime le mieux faire et là, il n'y a pas d'écriture. Je commence tout de suite par parler comme ça parce qu'effectivement, l'objectif du dossier, il est toujours là. Il est toujours là parce qu'on est en France. Il y a d'autres pays où les dossiers ne font pas 60 pages. Il y a d'autres pays où effectivement, le chemin pour trouver les financements d'un film n'est pas du tout le même que chez nous. Ça, ce serait important qu'on en parle si tu as quelques exemples. Oui. Aux Etats-Unis, notamment. En fait, moi, ce que je voulais dire ce matin, c'est qu'on est sur une histoire qui est relativement courte parce que la libéralisation de l'audiovisuel, c'est 86-87. Le rapport de la bande à lumière filmée, le réel, c'est 1er janvier 1987, la date de publication. Donc, on est sur une histoire de 35 ans. En 87, il y a des dizaines d'acteurs sur le marché. Aujourd'hui, il y a des milliers d'acteurs. Donc, en 35 ans, comme tu l'as dit en introduction, Mariana, on a vu le nombre d'acteurs, que ce soit producteurs, sociétés de production, auteurs, autrices, augmenter de façon phénoménale. Je n'ai pas d'avis sur la question si c'est bien ou si c'est mal. En tout cas, qu'est-ce qu'on fait d'un secteur qui auparavant était public, c'est-à-dire service de la recherche, je veux dire, production interne à l'ORTF avec le service de la recherche, ensuite l'INA 74, ensuite l'ACET, etc. Qu'est-ce qu'on fait quand on libéralise un service public productif de son secteur recherche et développement ? On le met sur les acteurs privés du secteur, c'est-à-dire les producteurs, mais moi, c'est là où mon expérience de producteur m'a apporté une vision quand même de quelque chose d'important, c'est que quand je me suis mis à produire des films en 2007, j'avais appris auprès des aînés qui produisaient des films à 150, 250 000 euros pour un 52 minutes et moi, j'étais producteur en région et c'était les chaînes locales, liberté de création, mais je faisais des films à 60, 80 000. Ce que je marge sur un film à 60, 80 000, ce n'est pas la même chose que ce que d'autres margent sur un film à 250 ou 150 000 et je ne peux pas investir la même chose en recherche et développement. Donc, les acteurs privés, les producteurs ont plus ou moins la capacité d'investir où là, si je suis producteur et que tu viens me parler de ton film, je peux dire n'écris rien, voilà 5 000 euros, voilà, on commence. à côté de ça, il y a des bourses, c'est-à-dire que la puissance publique ou privée via la SCAM vient compenser le déficit structurel d'investissement des producteurs dans le développement des oeuvres. Je voulais resituer les choses dans ces 35 ans qui sont finalement une soirée assez courte mais il y a eu beaucoup de mutations, il n'y a pas eu que ceux dont je viens de parler, il y a eu beaucoup d'autres choses. On a dérapé ? Oui, non mais ce n'est pas... Non, juste pour reprendre sur les autres pays, effectivement, par exemple, l'Israël, moi j'ai déposé un projet là-bas, trois pages sont suffisantes donc il y a vraiment une intention forte indiquer comment on va faire le film et voilà, il y a absolument... Et c'est quand même assez formidable de faire que trois pages. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Bon, je pense que... On pourra parler d'argent plus tard ou... Enfin, voilà. Bah non, tu peux là. Ouais, pour finir, tu vas... Pour finir, je me fais payer en droit d'auteur et je prends 60 euros de l'heure pour les producteurs. Il me reste 50 euros net, c'est du brut les 60 euros. Pour les institutions comme la SCAM, la Maison du Film ou encore l'agence Alka, on est plutôt sur du 100 euros de l'heure. Voilà. Et le temps... Moi, je fais des interventions, je facture rarement moins de 500 euros, rarement plus de 1500, très très rarement plus de 1500. c'est plutôt autour de 1000 euros. Et en deux ou trois séances de travail de trois heures, mettons, on arrive à bien avancer dans... Pas dans l'écriture du dossier, mais dans l'écriture du film. C'est ça. Et après, et après, donc, il reste à écrire pour la commission qui est encore à notre travail. Oui, vas-y. Qu'est-ce que tu apportes de plus que le producteur n'aurait pas apporté au projet ? Parce que dans ta... Enfin, j'ai une petite idée de la réponse, mais pour que ce soit un peu développé. Je pense que j'apporte des yeux et des oreilles toutes neuves et que parfois... Alors, il y a des producteurs, il y a plusieurs, plein de types de producteurs. Il y a des producteurs qui se sentent pas légitimes à faire cet accompagnement dans l'écriture, dans la recherche du projet. Il y a des producteurs qui ont pas le temps et puis il y a des producteurs qui ont déjà lu diversion et qui ont besoin de recul. T'as d'autres idées ? Je connaissais la réponse, mais je pense que c'était important de préciser. Alors, dans ce travail comme ça de recherche du film, il y a des scripts docteurs. C'est une profession, on va dire, qui a une dizaine d'années, on peut dire, à peu près. Une dizaine d'années et en fiction depuis beaucoup plus longtemps. Oui, mais en documentaire. Il y a aussi des lieux de formation, des résidences et il y a un lieu de formation à l'AFEMIS, l'atelier documentaire de l'AFEMIS. On a là Chantal Richard qui a travaillé et qui est donc réalisatrice, entre autres Lili et le Baobab, par exemple, ou ce dont mon cœur a besoin et qui est donc tutrice à l'atelier documentaire de l'AFEMIS. Donc, si tu pouvais nous parler un peu justement de qu'est-ce qu'à l'intérieur de cet atelier, qu'est-ce que vous travaillez dans l'écriture justement ? Quelle écriture vous travaillez ? Bonjour. Alors, effectivement, on est exactement à l'endroit que tu as décrit, Mariana, au début de ton intervention, c'est-à-dire de réellement dissocier l'écriture, c'est-à-dire la recherche du film, aller à la recherche de son film et après, je reviendrai dessus, et la question du dossier qui sont quand même relatées. Elles ne sont pas tout à fait disjointes parce que moi, je crois que le dossier ne peut s'écrire qu'une fois que le film a été non pas trouvé parce qu'il n'est jamais trouvé avant qu'il se fabrique mais en tout cas a été, le terme est vilain mais c'est un peu tôt là pour moi, mal axé, tordu dans tous les sens, recherché, pris des chemins de traverse, etc. On ne peut pas écrire le dossier avant. Donc, c'est pour ça que je dirais que moi, les maîtres mots de cet atelier qui dure quand même sur neuf mois, c'est très important et peut-être qu'on en reparlera au cours de la table ronde par rapport à la multiplication aujourd'hui des résidences courtes et de savoir quel est leur objet en fait. Pour moi, le maître mot de l'atelier, alors j'ai quelques étudiants qui sont là donc ils pourront dire si c'est ça mais le maître mot c'est le temps, c'est-à-dire qu'on a neuf mois. Le dossier arrive très tard dans la pédagogie de l'atelier, il arrive presque les deux et demi, trois derniers mois. Avant, on ne s'en occupe pas et avant, on propose ce que j'appelle des chemins de traverse qui peuvent être par exemple donc je ne vais pas faire tout le descriptif de l'atelier ça serait fastidieux mais qui sont des choses comme par exemple faire entendre son film c'est-à-dire travailler des sons, aller chercher des paroles, filmer des espaces, filmer des objets jusqu'à la conception d'un film esquisse et qu'on n'a jamais réussi à le définir et puis en même temps on n'a pas d'autres mots qu'esquisse c'est-à-dire ce n'est pas un trailer, ce n'est pas un objet commercial, c'est après avoir pris tous ces petits chemins de traverse, avoir filmé un objet, s'être questionné sur la parole de son film, être allé rencontrer des protagonistes, revenir, montrer des images, se dire que ce n'est pas comme ça qu'on a envie de faire parce qu'il y a aussi le droit de se tromper on est dans une formation ce n'est pas de la production donc ce droit est très important donc de se tromper et de se dire au fond ce n'est pas tout à fait comme ça que je voudrais faire et puis on arrive à ce film esquisse qui aurait pour valeur disons de donner quelque chose de l'ordre du ton, de la couleur de comment je fais moi avec tout ce que j'ai traversé là depuis quelques mois et c'est quoi ma manière de faire à moi et on écrit le fameux dossier qui prend la tête à peu près de tout le monde on écrit le fameux dossier après tout ça donc pour moi les valeurs les plus essentielles de cet atelier c'est du temps c'est de dissocier la question du dossier et la question de la recherche du film c'est deux choses qui viennent après et je trouve qu'il y a aujourd'hui effectivement beaucoup de résidences courtes qui ne dissocient pas et on ne sait pas au fond c'est quoi l'objet ça s'appelle écrire un documentaire ça dure cinq jours qu'est-ce qu'on écrit alors ça pourrait s'appeler rédiger un dossier s'assurant que les gens ont fait avant le chemin j'ai rien contre le fait que ça soit court mais je pense qu'il y a besoin de carifier c'est pour ça que cette table ronde je la trouve très importante donc c'est le temps la différenciation entre la recherche du film et l'écriture des fameux dossiers et puis aussi vraisemblablement alors c'est peut-être lié au public à qui s'adresse cet atelier de façon mais celui de Varan ou de Lussat c'est un peu la même chose c'est de la formation continue donc des gens qui ont déjà travaillé qui viennent soit du cinéma et de l'audiovisuel des chefs phobes des gens qui ont fait des films des cinéastes qui ont fait deux, trois films autoproduits qui ont envie justement de faire des films pour lesquels ils auraient un peu plus d'argent un peu plus de confort un peu plus de temps de travail des journalistes qui en aura le bol de leur métier qui viennent changer de vie et puis des gens qui arrivent du spectacle vivant des metteurs en scène de théâtre des plasticiens des chorégraphes etc. et qui utilisent déjà l'image animée dans leur travail de création donc il y a à peu près tous ces publics-là dans chaque atelier on n'est qu'une dizaine la sélection au fond se basant alors c'est difficile à dire au fond on essaye avec Jacques Deschamps qui est mon binôme mon collègue et ami pour mener ça on essaye au fond de traquer les désirs les plus forts de faire on n'a pas d'autre façon de choisir donc c'est du temps c'est de la recherche c'est du désir et puis c'est aussi un collectif ça me semble absolument essentiel et je reprends ce que dit Olivier de parler parce que je crois qu'il y a trop et notamment dans ces trucs de dossiers trop d'écriture solitaire trop de solitude donc c'est un peu ça que nous proposons si je peux dire voilà après bon j'aurais plein de choses à dire sur d'autres choses que tu as dites et puis ainsi de suite mais j'arrête là on va essayer de faire un tour de table un peu comme ça alors justement tu as fait allusion aux résidences donc il y a les formations comme tu as l'USAS Varan puis il y en a peut-être d'autres et puis il y a effectivement les résidences les labs qui se multiplient alors justement Noemi Noemi pardon Noemi Benayoun donc qui est chargée de mission création et initiative régionale à la CLAS agence libre cinéma et audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine voilà donc vous vous êtes justement vous avez à penser enfin vous avez vous dirigez un petit peu et vous créez vous modifiez etc donc vous avez en charge à la fois des aides à l'écriture vous avez à la fois en charge des résidences des labs justement et comme disait Chantal elle posait la question quel est l'objet à chaque fois des aides des résidences des labs quelle différence vous faites entre ces différents lieux pour aider à écrire bonjour alors sur les aides donc ce sont les aides de la région Nouvelle-Aquitaine qui sont mis en oeuvre par l'agence puisque l'agence c'est l'agence culturelle de la région donc on est une association financée à 90% par la région Nouvelle-Aquitaine et les aides ce sont ce que vous connaissez les aides de fonds de soutien classiques à l'écriture à la production qui sont ouvertes à tous les genres et donc ce sont des aides où on doit déposer des dossiers en tant qu'auteur seul pour des demandes à l'écriture et développement avec un producteur donc on est j'allais dire dans un chemin qu'on pourrait dire classique puisque ce matin si on se dit que la question de déposer un dossier pour demander des aides c'est une finalité pour avoir des financements qui sont nécessaires en grande partie pour le documentaire de création et la fiction et l'animation enfin tous les genres donc ça on est dans des endroits qui sont d'une certaine façon enfin qui sont pas d'une certaine façon oui qui sont encadrés il y a des règlements il y a des critères on est conventionné avec le CNC donc après les régions font aussi des choix d'aller justement soutenir l'écriture et le développement donc c'est le choix qu'a fait la région donc on a des montants qui alors on pourrait dire que c'est toujours pas assez mais en tout cas qui sont relativement importants sur les aides à l'écriture et au développement et on a aussi des dispositifs qui évoluent alors juste pour vous préciser donc l'agence s'occupe des aides au projet écriture, développement etc. et la région Nouvelle-Aquitaine a aussi d'autres dispositifs d'accompagnement d'aide dont une aide qui a deux ans qui s'appelle l'aide aux films d'après qui est uniquement pour les auteurs donc néo-aquitain mais qui permet justement de déposer très tôt c'est la première aide qu'on peut demander donc avec 5 pages et donc sur tous les genres parce qu'on a beaucoup d'aides qui sont multigenres évidemment donc ça veut dire que alors il faut effectivement déjà avoir fait un film c'est pas ouvert à l'émergence donc il faut déjà avoir produit un film ou avoir eu un film diffusé en festival pour pouvoir la demander et ça permet très tôt de pouvoir avec 5 pages demander une aide pour son prochain projet ou de documentaire ou de gens du documentaire qui passent à la fiction ou de la série télé du court-métrage enfin pour le coup c'est très ouvert et c'est sur voilà ce qu'on pourrait dire de l'aide au concept alors bon l'aide au concept il y a plusieurs mais en tout cas vraiment très tôt et ça c'est le premier pas donc effectivement il ne faut pas avoir eu d'aide avant et il faut être au tout début donc c'est d'avancer aussi d'essayer d'être au plus enfin c'est notre mission d'essayer d'être au plus près de justement des besoins et des changements de la profession et de comment on peut accompagner au mieux la création vous en donnez combien d'aide comme ça au film d'après alors l'année dernière c'était 16 et il y avait une dizaine qui était du documentaire d'ailleurs l'année d'avant il y en avait eu un peu plus alors après c'est un tout nouveau dispositif donc il est expérimental donc c'est aussi ce principe de se dire qu'on peut essayer et de se dire que quand même la puissance publique elle peut aussi prendre des risques parce qu'elle en prend quand même et de se dire qu'on peut essayer qu'on peut tester qu'on peut adapter et peut-être que ce dispositif il aurait vocation encore à évoluer parce que voilà peut-être que c'est la question d'un parcours d'auteur qu'on pourrait plutôt aussi soutenir et de se dire qu'on pourrait soutenir peut-être plusieurs projets enfin il y a le parcours d'auteur dont Fabienne je pense parlera c'est un peu différent à notre endroit mais se dire qu'on sait bien qu'aujourd'hui la question du temps passé à écrire est importante que la question de comment on vit en tant qu'auteur et comment on peut vivre uniquement sa création c'est très difficile et que moi toute la journée je reçois des auteurs qui font autre chose pour vivre aussi évidemment parce que c'est ça la réalité et qu'à quel endroit on se dit qu'on peut intervenir pour en tout cas donner suffisamment de temps d'accompagnement pour que un auteur autrice réalisatrice réalisateur puisse se consacrer uniquement à sa création et c'est ça qu'on essaie de mettre en place donc via les aides et puis via bon moi je me suis longtemps occupée du fond d'aide justement donc je connais bien et on a décidé parce que la région est devenue très très grande aussi que je m'occupais déjà d'accompagnement mais vraiment de faire un service création et accompagnement de la filière c'est-à-dire de se dire que vraiment on met en place et on accompagne on espère en proximité parce que c'est ça aussi l'enjeu c'est d'être très proche de ceux qui font les films et c'est ça qui est important c'est-à-dire de sortir de l'isolement d'être d'avoir aussi de l'attention de l'écoute être bienveillant d'orienter parce que c'est ça aussi c'est-à-dire comment est-ce qu'on va oui écrire un film mais dans quel contexte comment où aller bon je vais dire le mot oui à un moment donné peut-être il y a un peu de stratégie aussi à faire de se dire en tout cas de se dire par où je commence est-ce que je dépose d'abord une aide à l'écriture quand est-ce que je vais à la SCAM quand est-ce que je vais au CNC est-ce qu'il faut que je fasse une formation d'abord est-ce que je peux me former est-ce que je dois faire une résidence comment est-ce que c'est le bon moment donc toutes ces questions qui sont devenues vraiment importantes parce que je crois qu'aujourd'hui à part peut-être des réalisateurs très confirmés ben oui en tout cas sur les jeunes réalisateurs même premier deuxième troisième film parce que c'est ça c'est pas que le premier c'est aussi le 3-4 qui ben il y a comment comment est-ce qu'on choisit le moment ou le bon moment pour son projet et donc on a des dispositifs d'accompagnement liés à l'émergence donc pour les premiers films vraiment donc je peux en parler d'un peut-être directement la résidence par exemple le dispositif de premier film c'est sur le documentaire justement donc c'est un dispositif qu'on a mis en place en 2017 pour des premiers films avec le FIPADOC à Biarritz puisque c'est sur notre territoire et donc de se dire que des anciens étudiants parce qu'on a deux masters on a deux masters documentaires le CREADOC et Bordeaux-Montagne donc Poitiers-Angoulême et Bordeaux sur le territoire et puis aussi des réalisateurs qui seraient passés par le bureau des auteurs puisque moi je m'occupe du bureau des auteurs et des projets à l'agence donc qui permet de recevoir tous les auteurs à n'importe quel stade pour les orienter et les accompagner mais j'en dirais un petit mot ça peut aller aussi jusqu'à la consultation donc Olivier a pu faire des consultations dans ce cas-là donc ces auteurs qui sont vraiment sur leur premier film c'est-à-dire ne jamais avoir eu un film produit ils peuvent avoir eu un film d'école ou d'autoproduction on leur permet de venir présenter leur premier film au FIPADOC donc on appelle ça des pitchs puisqu'il faut bien présenter leur film donc il y a une sélection on leur demande des éléments complémentaires pour arriver ils ont un tutorat pendant deux jours donc je sais que Catalina Villard est dans la salle d'ailleurs donc Catalina depuis le début suit le tutorat de ces projets et ils vont pitcher devant un panel de producteurs identifiés c'est-à-dire que vraiment moi je demande à des producteurs qui viennent ils viennent parce qu'ils ont vraiment un intérêt pour les premiers films c'est-à-dire que potentiellement ils veulent ils sont en capacité ils ont envie de découvrir des nouveaux projets et d'accompagner un premier film ce qui n'est pas évident et c'est des projets qui sont souvent très au début donc on leur demande aussi de présenter un film alors que certains ont peut-être déjà travaillé mais assez seuls dessus donc oui c'est la première exposition pour eux du projet là c'est pour trouver des producteurs c'est à la fois pour trouver des producteurs et puis d'emblée on a aussi mis les diffuseurs régionaux dans la salle puisqu'on a un contrat d'objectifs et de moyens avec plusieurs diffuseurs pour que d'emblée aussi les projets puissent être très tôt portés à la connaissance de tous les acteurs du territoire et il y a des bourses c'est quand même oui assez remarquable les télédiffuseurs peuvent donner des bourses des conventions d'écriture directement aux auteurs donc il y en a trois par TV7 et deux par Canal Doudé donc il y a des prix aussi directement des bourses qui vont à l'auteur et parfois les films se terminent parfois pas mais on a vu que ce dispositif qui permet très tôt de mettre en face de tout le monde aujourd'hui il y a huit films qui sont terminés il y a des films qui ont eu leur dé il y a des films qui sont passés par d'ailleurs par l'écriture documentaire de la Fémissa après donc c'est un dispositif qui vient assez tôt très tôt même dans le processus d'écriture mais qui permet d'engager parce que ça met c'est un peu la moulinette c'est très intense parce que deux jours pour préparer et puis d'emblée ils sont dans un réseau professionnel et aussi se rendre compte ce que c'est que dans un marché au FIPADOC d'être dans ce milieu et ça c'est une réalité aussi et alors justement pour répondre à ce que un petit peu à la question posée Chantal sur la résidence Chalet Moriaque justement quel est l'objet de cette résidence qui dure je crois quatre semaines deux fois deux semaines c'est ça oui alors le Chalet Moriaque c'est l'ancienne villégiature de François Moriaque qui est un des trois M de la région avec Montaigne et Montesquieu c'est une blague c'est très local et donc c'est une très belle villa qui se trouve dans un parc à trois quarts d'heure de Bordeaux c'est aujourd'hui la région aquitaine qui possède le lieu parce que la question de la résidence c'est aussi où est-ce qu'on fait la résidence et des questions de fonctionnement aussi qui sont là et c'est ça qui a un coût et donc depuis la résidence existe depuis 2012 donc on va fêter les dix ans du Chalet Moriaque c'est un lieu de résidence multidisciplinaire donc ça aussi ça a un vrai intérêt c'est à dire qu'il y a à la fois des romanciers des bédéistes des traducteurs qui viennent et donc et des cinéastes et donc ça permet un mélange un brassage des échanges voilà de différents types d'écriture justement et différentes façons d'écrire parce qu'un traducteur alors les traducteurs et les romanciers il reste deux mois en général parce que c'est pas du tout la même façon d'appréhender d'appréhender l'écrit et depuis alors depuis l'année dernière il y a eu un changement parce que pour X raisons il n'y avait pas de bourse pour les cinéastes et depuis l'année dernière il y a des bourses qui sont de 400 euros par semaine donc effectivement c'est des séjours de 2 à 4 semaines qui peuvent être faits en 2 fois 2 semaines dans cette idée justement de se dire qu'on est au plus près de la réalité des projets et que souvent moi je vois bien que les besoins c'est de se dire on vient 2 semaines on laisse poser la chose ou on retourne à une activité aussi autre rémunératrice sur un autre projet et on revient encore 2 semaines pour continuer à écrire donc on essaie aussi de construire des propositions on espère qui peuvent s'adapter au projet au type de projet à chacun des projets donc c'est une écriture c'est plutôt la recherche c'est des gens qui sont en recherche de leur film ou qui sont à différents moments ça dépend en fait pour le coup on laisse aussi une liberté là-dessus alors oui il ne faut pas qu'ils soient en production évidemment mais ça peut être de l'écriture au développement j'allais dire et donc même sur les dossiers on peut envoyer un synopsis développé ou un traitement ou un scénario donc c'est que uniquement pour du long métrage cinéma et tout genre confondu ça c'est voilà à préciser et surtout c'est aussi un endroit qu'on a pensé en se disant que chaque cinéaste peut venir avec un collaborateur alors un ou plusieurs après c'est une question de place et de moyens donc il peut venir avec son co-scénariste il peut venir l'année dernière c'est arrivé avec par exemple Marthe Sebi qui est sur son premier long métrage elle est venue avec à la fois son chef op et la semaine d'après avec son chef déco voilà pour travailler sur le projet donc de donner vraiment aussi une liberté par rapport aux besoins du projet et après moi je peux aussi accompagner les projets avec une consultation parce que c'est beaucoup des premiers films mais pas que mais on peut aussi mettre en place une consultation qui va être adaptée toujours aux besoins du projet donc réfléchir avec les auteurs sur de quoi vous avez besoin alors c'est des consultations qui se mettent c'est pas un co-scénariste voilà c'est des consultations d'une journée une journée et demie qui sont rémunérées aussi et qui rentrent dans l'accompagnement et juste pour finir est-ce que la question que je vous avais posée par téléphone est-ce que vous avez pu la somme qui est allouée aux aides plus traditionnelles à l'écriture pour que les gens puissent écrire tout simplement développer leur film et celle qui est allouée aux résidences à tous ces dispositifs est-ce que vous avez pu voir un peu j'ai fait des calculs parce que les bilans ne sont pas tout à fait finis donc j'ai dit merci mes collègues non mais en fait c'est un peu compliqué quand même de faire le ratio parce que la question des dispositifs c'est que c'est ce que je disais c'est que je peux vous dire le coût qui va directement à l'auteur mais la question c'est tout le fonctionnement c'est-à-dire que là je vais pas vous dire le coût d'ingénierie le coût du fonctionnement de la structure par rapport à ce que la région investit par rapport à ce que la région investit sur les aides à l'écriture et au développement alors je vais dire que sur le documentaire pour le coup là mais c'est à peu près donc on est à 170 000 euros sur les aides de la région uniquement sur les aides au projet auxquelles il faudra ajouter les aides d'autres collectivités parce que les départements on a 5 départements 6 départements en région Nouvelle-Côte qui ont aussi des fonds d'aide et qui accompagnent aussi l'écriture et le développement et puis donc on a aussi donc c'est l'aide aux films d'après dont je vous ai parlé et notre aide à un fonds de développement qui va au producteur donc on doit être alors si j'ai bien calculé plus de 300 000 euros pour le documentaire parce qu'après ce sont des aides de petits genres donc écriture développement écriture développement voilà et en tout je peux vous dire le chiffre sur le documentaire on est à 1 455 000 euros sur le documentaire tout compris voilà et sur les par exemple sur le chalet Moriac là j'ai fait le calcul donc on accueille 10-11 réalisateurs 400 euros semaine de bourse plus les consultations plus les trajets puisqu'on prend en charge les trajets on prend tout en charge sauf la nourriture on doit être à peu près à 25 000 euros mais là-dedans je ne compte pas effectivement tout ce qui est fonctionnement ingénierie vraiment 25 000 euros pour le dispositif quoi en tant que tel voilà merci pour le tout bon c'est vrai que là il y a un ensemble de dispositifs pour aider à l'écriture qui sont le film d'après par exemple c'est vraiment intéressant c'est un peu comme le parcours d'auteur effectivement le fait de pouvoir accueillir en résidence un chef opérateur ou un chef déco et tout donc de pouvoir faire un travail collectif c'est intéressant aussi et je posais la question du coup parce qu'il y a alors j'ai reçu par exemple quand je préparais la table un mail de Laure Pradal je ne sais pas si elle est là non qui est de l'association Regardoc association des auteurs réalisateurs en Occitanie et qui disait qu'en Occitanie en fait vous êtes là pardon je ne te vois pas bien excuse moi je n'ai pas mis une nette excuse moi d'accord parce qu'elle disait qu'il n'y avait plus d'aide à l'écriture vraiment qu'il n'y avait plus que des résidences et des labs etc ce qui évidemment pose un gros problème c'est pour ça que je posais la question du financement est-ce que vous vous avez gardé les aides vous avez mis en place d'autres choses donc ça c'est intéressant il y a un ensemble mais vous avez gardé les aides donc vas-y parle pour oui effectivement en Occitanie il y a eu un temps où il y avait des aides à l'écriture qui étaient plus ou moins fléchées toujours sur des résidences ce qui n'est pas son posé de problème parce que pour les auteurs être obligés de traverser toute la région pour aller travailler trois jours ça veut dire qu'on ne peut rien faire d'autre et qu'ils n'étaient pas rémunérés parce qu'effectivement la rémunération d'un auteur qui se déplace c'est autre chose du coup c'est un autre contexte et là depuis ces aides ont complètement périclité et ça fait à peu près je pense quatre ans que l'association des cinéastes en Occitanie demande au conseil général d'être reçu et ils nous disent toujours oui oui bien sûr mais on n'a jamais été reçu et quand on échange des mails ils nous disent oui oui bien sûr bien sûr on entend bien sûr et il ne se passe rien strictement rien ce qui fait qu'il n'y a plus d'aide à l'écriture en Occitanie et dans les peu d'échanges qu'on a eu et ça c'est un autre problème c'est que les aides à l'écriture dans la perspective d'une éventuelle réouverture seraient liées au fait que les auteurs seraient déjà en lien avec un producteur ce qui est évidemment pas du tout satisfaisant pour les auteurs puisque le principe c'est que quand même on est à peu près une capacité d'autonomie de réflexion importante avant le développement enfin avant la mise en production du film sachant que la région est dans une grande difficulté puisque il y avait un diffuseur qui était ce qu'il était mais qui a déposé le bilan qui s'appelle Via Occitanie et donc du coup on a absolument plus enfin en Occitanie il n'y a absolument plus aucune alternative à France 3 Régions ou alors de passer au national voilà merci Fabienne tu voulais dire quelque chose mais tu veux pas attendre oui bon vas-y si c'est ouais parce que sinon on va partir on va partir en voilà alors après donc j'avais envie de attendez excuse-moi j'avais envie donc demander à une réalisatrice bonjour Sonia Benzlamat vous êtes réalisatrice de long métrage vous avez réalisé un film qui s'appelle Tout est écrit et là vous avez plusieurs projets en cours et pour le projet que vous avez là vous avez traversé plusieurs alors résidences là vous êtes une presque une spécialiste une experte de voilà vous allez pouvoir nous faire un espèce de comparatif du point de vue du réalisateur en quoi ça vous a aidé qu'est-ce qui vous a le plus aidé pourquoi ça vous a aidé enfin etc donc voilà de votre point de vue qu'est-ce qui est intéressant qu'est-ce qui vous aide dans les aides à l'écriture pour fabriquer un film dans les résidences dans les aides voilà les différences tout ce que vous avez traversé alors pour ce premier film que j'ai réalisé en fait j'ai tout de suite commencé avec une résidence d'écriture à l'USAS avec Jacques Deschamps justement et pour moi ça a été vraiment important de passer par cette étape-là c'est-à-dire que quand on j'avais fait des films pour la télévision mais avec des dossiers pas vraiment écrits enfin voilà c'était déjà vendu donc voilà il n'y avait pas besoin spécialement d'écrire des dossiers mais pour ce premier projet finalement je ne savais pas tellement par quel bout prendre les choses c'est-à-dire qu'un dossier documentaire on peut en lire mais il y en a certains qui se ressemblent mais quand même voilà qu'est-ce qui fait la singularité d'un dossier qu'est-ce qui fait que le lecteur ou la lectrice va se laisser embarquer là ce film-là c'était une histoire très personnelle je filmais ma grand-mère je filmais ma cousine qu'est-ce qui fait que la personne qui lira le dossier finalement se laisse embarquer dans cette histoire et a envie de soutenir là vous parlez vraiment de l'écriture de dossier au fond le projet vous l'aviez déjà le film vous l'aviez déjà un peu vous saviez voilà vous l'aviez un peu conçu mais là il s'agissait vraiment de le présenter c'était vraiment mélangé en fait c'était vraiment ce truc où on parle beaucoup comme dit Olivier où on discute beaucoup où on confronte nos points de vue sur nos projets sur son projet sur le projet des autres et où finalement ça se mêle en fait la discussion et l'écriture se mêle et pour moi ça a été une étape vraiment importante parce que justement j'ai compris qu'à l'intérieur du dossier malgré un truc assez formaté on arrivait quand même à faire exister cette singularité qui fait que mon projet n'est pas le même que celui d'à côté même si celui d'à côté le réalisateur ou la réalisatrice il m'a aussi sa grand-mère donc voilà pour moi en tout cas ça a été vraiment une étape importante de comprendre ça et puis voilà d'être vraiment dans la discussion et c'est pour ça que je crois que depuis je n'arrive pas à envisager l'écriture de dossier comme une simple écriture pour des fonds c'est-à-dire que pour moi écrire un dossier c'est penser mon film c'est vraiment c'est ce qui me permet je sais que s'il y a des choses que je n'arrive pas à écrire c'est parce qu'elles ne sont pas claires pour moi si je bloque à certains endroits c'est parce que ce n'est pas encore clair donc du coup alors évidemment je ne fonctionne pas toute seule j'ai des producteurs des productrices qui m'aident et je suis dans une discussion qui me permet ensuite de poser les choses sur papier mais en tout cas ce voilà pour moi un film qui alors c'est c'est pas j'en fais pas une généralité je dis en ce qui me concerne j'ai vu que quand mes dossiers ont été acceptés dans des commissions c'est un moment aussi où j'étais à une étape où les choses étaient claires pour moi en tout cas à cette étape là et du coup c'est pour ça que au moins un dossier c'est pas c'est pas que voilà un truc pour obtenir de l'argent c'est vraiment aussi penser son film et du coup je l'ai un peu confronté aussi avec la méthode plus anglo-saxonne puisque j'ai participé à un lab qui s'appelle The Chicken and Next Picture aux Etats-Unis et c'est le Excellator Lab et ça je l'ai découvert à Litfa voilà il y avait une discussion comme ça et je connaissais pas du tout ce programme et donc c'est un programme qui offre la possibilité à 10 jeunes documentaristes parce que il faut que ce soit le premier ou le deuxième film de participer donc à un lab qui se passe sur une année mais voilà donc il y a une semaine en janvier une semaine au moment du festival de Sheffield en Angleterre et à nouveau une semaine à l'automne plus une bourse de 40 000 dollars et voilà donc c'est à la fois de l'argent et à la fois un suivi de projet et alors là sur ce lab là à la fois dans le dossier de candidature c'est le moment où j'ai commencé à me confronter justement au dossier de candidature anglo-saxon qui sont très différent des dossiers de candidature français c'est à dire qu'au lieu de faire un dossier avec une note d'intention un synopsis enfin voilà la forme française 15 pages pour brouillant d'un rêve ou plus voilà pour d'autres fonds là on doit remplir des blocs avec un nombre de mots ou de signes donc voilà 2000 mots 1000 mots donc tout d'un coup on se sent on se sent un peu étriqué dans ces cases et où tout de suite il y a des questions aussi concernant un peu toute la suite du film c'est à dire tout l'impact enfin voilà c'est les choses dont on parle un peu maintenant mais voilà à qui on destine notre film quel circuit de diffusion on imagine pour son film et des questions que moi je m'étais absolument jamais posées moi je faisais un film et puis advienne que pourra mais là tout d'un coup il fallait il fallait se dire ce film alors je le vois bien diffusé à telle population tel âge tel un peu une cible donc c'était assez étrange pour moi et au final ce lab donc parce que j'ai donc fait la résidence à Lussas j'en ai fait une autre dans l'Est Saint-Quirain le Moulin d'Andée enfin j'ai fait plusieurs résidences comme ça et au final celle-là elle était très différente parce que c'était c'était à la fois autour du film et à la fois autour des réalisatrices et de leur carrière c'est-à-dire que l'idée c'était pas simplement d'aider un film à se faire c'était d'aider une réalisatrice à poser un peu les jalons de ce que sera sa carrière donc pareil un truc que j'avais jamais que j'avais jamais imaginé enfin voilà c'est voilà avec des des ateliers qui étaient plus des trucs un peu de coaching un peu à l'américaine quoi c'est et en même temps qui n'étaient pas enfin voilà moi qui m'ont un peu ouvert des horizons après je crois que j'ai un fonctionnement qui est très qui est très français donc du coup je suis pas sûre d'en avoir d'en avoir gardé grand chose mais en tout cas c'est intéressant de voir aussi comment ça marche voilà est-ce qu'on attend des projets et des écritures à l'étranger et les résidences qu'est-ce que vous avez vous avez fait deux résidences donc le Moulin d'Andée et Saint-Quirain est-ce que vous pouvez en dire quelque chose et Lussas et Lussas Lussas c'était pour le premier film c'était pour le premier film c'était pour le premier film vous en avez déjà parlé oui oui alors justement Lussas et Saint-Quirain c'est des résidences où on est beaucoup plus c'est-à-dire qu'on est il y a un formateur ou une formatrice on est il y a des intervenants donc on est tout le temps en train de discuter de son projet après les deux résidences Saint-Quirain et Lussas sont extrêmement différentes Saint-Quirain il y a des intervenants tout le temps donc du coup il y a quelque chose d'un peu épuisant parce qu'on a l'impression de tout le temps parler de son projet mais finalement de tout le temps parler de son projet à des nouvelles personnes donc de pas spécialement avancer en fait de tout le temps être un peu dans la répétition de ce qu'on avait dit au début et puis finalement assez peu de temps d'écriture en soi et le Moulin d'Andée c'est très différent puisque c'est une résidence qui offre un espace et du temps et alors bon tout le monde n'est certainement pas dans mon cas mais moi j'habite dans un appartement qui n'est pas très grand et du coup d'avoir tout d'un coup un espace où j'ai un bureau pour moi où j'ai du temps c'est-à-dire du temps consacré à l'écriture de mon projet ça a été très important après je pense que j'aurais été un peu perdue si la première résidence que j'avais faite était celle du Moulin d'Andée mais en tout cas je pense que justement l'USAS c'est génial pour un ou des premiers films voilà parce qu'on est vraiment très accompagnés après le Moulin d'Andée c'est peut-être ça s'adresse aussi peut-être plus à des gens soit qui ont vraiment l'habitude de travailler seuls soit qui n'en sont pas à leurs premiers films mais qui sont voilà le temps d'écriture et le temps d'une journée vide de contrainte ne fait pas peur merci pour tous ces retours je note aussi par rapport à justement ce qu'on s'est dit au début et qu'il ne faut pas perdre de vue je pense que vous disiez que ça vous avait convenu ce travail à l'USAS et que vous aviez l'impression que l'écriture de dossiers quelque part c'était pas si loin de l'écriture de votre écriture de conceptualisation mais voilà il n'empêche je pense quand même qu'il y a des je continue à appuyer sur ce clou que je pense qu'il y a des films même si on est très au clair de ce qu'on veut faire enfin je parle par exemple de moi j'ai fait Histoire d'un regard par exemple j'étais extrêmement claire de ce que je voulais faire enfin etc et c'était extrêmement difficile à écrire c'était même enfin j'y arrivais pas quoi parce qu'entre d'écrire les photos d'écrire mach c'était hyper lourd dingue et heureusement qu'il y a eu Jérôme Tonnerre qui a pris tout ce que cette espèce de forme illisible et que comme il est écrivain il l'a transformé en quelque chose de tout à fait lisible mais voilà il y a des films qui sont qu'il faudrait qu'il faut presque traduire pour réussir à les voilà c'est pas tous les films mais je pense qu'il faut vraiment bien considérer qu'il y a des films très différents et que c'est peut-être ça que c'est peut-être une des grandes questions qu'il faut se poser c'est qu'il y a cette spécificité de chaque film mais oui ça je suis d'accord on en parlait justement avec Olivier avant on se disait qu'il y a des films qui s'écrivent très facilement voilà et qui marchent très bien en dossier et qui finalement sont des films voilà pas forcément pertinents ou quoi et puis des films qui arrivent pas à s'écrire et qui font des très bons films je suis tout à fait d'accord qu'il n'y a pas de règle et puis il y a des gens qui écrivent très bien des gens qui écrivent oui mais quand même mine de rien c'est important parce qu'on fait des films mais la première étape c'est pas l'image ou le son c'est l'écriture donc c'est quand même il faut quand même maîtriser un peu les deux ce qui n'est pas du tout évident je suis d'accord Chantal peut-être juste c'est une seconde Mariana c'est juste que je voudrais qu'on garde parce que c'est extrêmement important ce que tu dis Sonia qu'on garde en tête peut-être pour le moment des conclusions dans ce que tu dis cette cacophonie absolue des aides parce que quand tu la présentes en disant elle est un peu spécialiste elle est allée à droite à gauche nous actuellement dans les dossiers qu'on reçoit pour la sélection de la FEMIS nombre de gens qui sont allés absolument de partout dans n'importe quel ordre c'est-à-dire ils pourraient aller travailler tout seul à Mauriac et puis après faire une résidence premier film émergent alors qu'au fond enfin bref sur le même projet et qui ont une liste de résidences labs qui est très grande qui est très importante et je pense qu'à un moment donné ça serait bien de garder en tête qu'il faudrait un tout petit peu dire ce que sont les choses tu vois et évidemment il n'y a pas d'ordre en soi il y a les projets évidemment mais un peu dire ce que sont les choses c'est pas pareil une formation professionnelle que la possibilité d'être accueilli dans un lieu où on peut travailler avoir du silence ne pas avoir les gosses pouvoir s'extraire de sa vie et tout ça ça n'a aucun rapport et quand même les gens il y a beaucoup de précarité donc en fait vont beaucoup 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 et trouvent sur le même projet 4-5 aides avec beaucoup de cacophonie souvent à la fin du parcours parce que les gens qui rencontrent etc des renvois voilà chacun se mêle voilà alors justement je voulais donner la parole à Eugénie Michel Villette donc productrice et aussi qui a créé un lab le Yaoundé Film Lab donc pour que tu nous dises un peu justement toi comme productrice quand tu reçois un projet tu reçois des projets qui sont passés justement par plein d'aides etc qu'est-ce que quand est-ce que tu penses qu'il faut réécrire qu'est-ce que tu proposes au réalisateur pour réécrire qu'est-ce que voilà et quels sont les dans quel état sont les projets quand tu les reçois et qu'ils sont passés dans différentes résidences enfin un peu ton diagnostic de tout ça alors le Yaoundé Film Lab je le co-dirige mais je ne l'ai pas créé c'est Diononné et Alaka je tiens quand même à rendre à son fondateur et on en parlera après puisque Olivier m'a déjà fait quelques commentaires mais bon c'est un petit peu différent de ce dont il s'agit ici mais néanmoins ça impose comment dire le fait que la pédagogie m'intéresse qu'on y réfléchit et que c'est quelque chose qui accompagne notre travail donc sur comment on reçoit alors les projets côté production on reçoit les projets à différentes à différentes étapes parfois ils ont été ils sont passés par des formations ou des labs on a toujours à dessein avec les auteurs de savoir que un lab ou une résidence c'est une étape c'est pas une fin en soi les dossiers qu'on a qui sortent de la FEMIS de l'atelier sont pas finis du tout on repart pour un an alors même ils sont pas finis c'est la recherche du film ou c'est l'écriture de dossiers pour le dossier les deux et je pense que une des clés pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez c'est que les auteurs il faut absolument qu'ils sachent qu'il faut aller voir les chargés de mission dans chacune de leur région le bureau des auteurs au CNC etc. pour savoir quelle aide correspond enfin quelle formation quel lab correspond à quoi ou alors en parler avec leur producteur car nous sommes en effet de fin stratège et ça fait partie de la première étape avec les auteurs c'est de se dire au cas par cas de toute façon on est dans une économie qui nécessite d'accéder aux aides à l'écriture sinon les dossiers sont enfin les films sont difficilement finançables donc pour nous c'est vraiment la première étape et c'est un graal il faut impérativement qu'on essaye d'emmener l'auteur à une aide et pour l'emmener à une aide il faut savoir ce dont il a besoin pour accéder à un bon dossier puisque on l'a tous compris aujourd'hui en France ce sont davantage des prémats d'écriture que des dossiers enfin que des simples dossiers mais ce qu'on en fait nous c'est un atout pour le film c'est à dire que voilà c'est un constat aujourd'hui il faut avoir un dossier implacable pour passer la sélectivité qui est la nôtre c'est l'économie c'est le paysage dans lequel on évolue donc sachant qu'il y a cet objectif à atteindre on fait en sorte que tout le chemin qui nous y emmène devienne un atout pour le film et pour l'auteur et pour son parcours je pense pas qu'on pense complètement à l'anglo-saxonne mais on pense au parcours d'auteur parce que dans les sociétés qui sont comme la mienne avec le travail que je fais avec Mathilde Raksimov on fait en sorte que notre filmographie elle est à un sens jusqu'au bout pour tout le monde et donc sur les aides sur les résidences etc pour les auteurs on fait du cas par cas c'est à dire qu'on voit qu'il y a des auteurs qui ont besoin pour des congérences matérielles d'aller dans des aides parce qu'ils écrivent pas bien chez eux parce qu'ils ont besoin du collectif parce qu'ils ont besoin d'avoir des regards tiers sur leur projet de pas rester en tête à tête avec leur producteur et puis il y a d'autres qui sont souvent plus avancés dans leur parcours pour qui une résidence c'est pas un atout c'est un peu une régression c'est pas l'endroit d'eux donc en fait selon l'auteur avec qui on travaille et selon le projet on vise une résidence ou pas mais à dessein toujours d'obtenir cette fameuse aide et on fait en sorte qu'ils comprennent que c'est qu'une étape et ça j'insiste là-dessus parce que bien souvent après tout le monde se dit bon bah c'est vrai j'en ai fini avec mon dossier et nous on arrive en disant ah bah non en fait il va falloir continuer à écrire longtemps y réfléchir et en effet mêler ces fameuses étapes d'écriture qui sont celles du film et puis celles du dossier mais quand un réalisateur te dit non mais là moi j'ai l'impression que c'est fini et tu lui dis non il y en a encore pour 5 mois ouais qu'est-ce que enfin toi c'est parce que tu trouves que le dossier n'est pas implacable comme tu dis c'est-à-dire qu'il est ou mais le réalisateur lui s'il a l'impression qu'il est prêt à filmer comment tu fais pour que enfin comment il fait lui pour que son désir reste intact parce qu'il y a quand même un moment donné où il y a une forme et son désir tu penses qu'il est parce que toi c'est surtout tu trouves qu'il n'est pas assez non mais c'est une bagarre c'est-à-dire qu'après nous on a un discours très transparent là-dessus en disant oui ton dossier là en l'état il est bien ça m'est arrivé il y a 15 jours pour déposer une aide à l'écriture au CNC ton dossier en l'état il est bien il est super moi je sais qu'ensemble on a fait un aide à l'écriture c'est-à-dire qu'on n'est encore on n'est pas encore arrivé mais il n'est pas encore implacable au regard du niveau des dossiers qui sont déposés car Fabienne nous en parlera le niveau il est vraiment il est vraiment important et on le sait parce qu'on fait partie des commissions alors après ce que je pense c'est que d'une certaine manière on est tous un petit peu responsables de ça c'est-à-dire que je pense qu'on fait beaucoup d'autocensure par exemple là moi je trouvais que le dossier était super mais je savais qu'on pouvait encore l'augmenter qu'on pouvait encore faire en sorte qu'il soit mieux et surtout qu'il soit en haut du panier parce que la sélectivité est énorme mais c'est là la question le mieux le mieux il est où le mieux c'est un mieux par rapport vraiment au travail du réalisateur il va améliorer quelque chose de ce qu'il est en train de chercher avec son film ou c'est un mieux purement justement dans la présentation du dossier de séduction en fait tu vois c'est là la question parce que c'est un peu les deux mais si tu veux nous on favorise le fait que tout a un sens évidemment c'est à dire que en fait nous on est parti du principe que voilà le niveau des dossiers il est celui là donc on en fait un atout pour nous et on fait un atout de ce travail là qui va se passer dans la discussion donc on fait venir très tôt les monteurs les chefs opérateurs dans les discussions parce que avec les échanges il y a un vocabulaire qui est différent qui s'enrichit qui se précise y compris sur les dispositifs de mise en scène etc et après que le dossier enfin que le film soit tout à fait différent du dossier pour nous c'est pas un problème c'est même c'est même mieux ça veut dire que la pensée a évolué ça veut dire que le dossier a été une étape de travail et n'est pas une fin en soi c'est parfois compliqué d'ailleurs parce que sur des premiers films les auteurs disent oui mais moi j'ai écrit ça et je veux tourner ça et donc on dit mais c'est pas grave on s'en fout en fait voilà maintenant on fait le film mais c'est un peu les deux oui il faut il faut que le dossier soit au niveau et puis à la fois on fait en sorte que ce soit une contrainte qui devienne une clé pour nous de travail et de faire en sorte ensemble d'avancer et on voit très vite aussi dans l'interaction qu'on a et dans la stratégie qu'on a avec nos auteurs comment cette étape là va faire que le tout va devenir plus dense plus solide plus sérieux après oui je reconnais sincèrement parfois même en tant que membre de commission lire des dossiers de 30 pages multipliés par 30 c'est fastidieux il faut vraiment garder intact un appétit de lecture je pense que on devrait tous se dire bon on va peut-être un peu minorer tout ce travail de réflexion etc nous on en est au point où on veut les publier nos dossiers tellement ils sont bien enfin franchement c'est non ça fait un peu vanitieux mais c'est qui finance ces années de travail et ben parfois c'est de l'ordre de 2 ans 3 ans pour arriver à ce dossier tellement implacable mais c'est pas pour une aide en prod c'est pour une aide à l'écriture qui n'est pas une aide à l'écriture qui est une prime à 3 ans de travail non rémunéré alors moi je ne suis pas le porte-parole du bon dossier je vous donne juste un avis factuel des choses et comment ce que tu ouvres pose quand même un problème ben oui mais je vous raconte comment je fais d'une contrainte comment dire une démarche de lecture enfin une démarche de travail un processus je dis que ça ouvre quand même la question de qui finance cet immense trajet qui finance ce travail là ce chemin et qu'est-ce que veut dire aide à l'écriture parce que moi moi j'ai l'impression que les aides à l'écriture en fait sont des primes un immense travail y compris de repérage d'avion de déplacement si on ne fait pas tout ça on n'a pas d'aide à l'écriture donc qui qu'est-ce que c'est que ce temps alors ça tombe bien parce que voilà la parole est à Fabienne et paf voilà donc Fabienne Fabienne donc qui est responsable attends comment c'est exactement ton titre j'ai perdu du service de la création donc le service de la création il regroupe le FI Doc donc le fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle documentaire écriture, développement développement renforcé il recouvre sur les dispositifs qui concernent aussi le doc il recouvre images de la diversité tout format court, moyen, long où il y a des aides à l'écriture, au développement à la prod, à la distrib et où il y a 50% de documentaires aidés il regroupe toutes les aides de court-métrage et là c'est à peu près 10% de documentaires aidés et il a aussi la web création où 50% des projets sont des projets documentaires dans le sens où ce ne sont pas des fictions avec à la fois de la vulgarisation mais aussi des gens qui font des vrais documentaires pour le web des mini-séries etc et c'est aussi un service qui gère entre guillemets les écoles de cinéma et donc qui finance en partie une quarantaine d'associations d'accompagnement des auteurs ad hoc la ruche le grec la maison du film etc quelques résidences et c'est un service qui octroie donc des bourses de résidence majoritairement en court-métrage majoritairement en fiction enfin quasi exclusivement en fiction à images de la diversité et pas du tout au FAI doc donc c'est intéressant de voir qu'on n'attribue pas de résidence au documentaire à cet endroit là précis du documentaire non mais vous avez soulevé tellement de choses sur les aides à l'écriture et comment justement on finance tout ce travail Périne Vincent la conseillère auteur est là dans la salle il a été créé il y a deux ans donc une aide parcours d'auteur qui est justement pour essayer d'être au plus près des besoins de pré-écriture c'est à dire on sait bien que pour vivre et pour pouvoir espérer voir un projet aboutir vous avez besoin de travailler sur plusieurs projets à la fois souvent qui a besoin avant de pouvoir trouver un producteur d'avoir une V1 quasi bien ficelée en fiction comme en doc d'avoir un dossier quelque chose d'avoir écrit et que ce temps là de travail n'était pas rémunéré donc sur parcours d'auteur il y a une centaine de lauréats Périne par an et il y a 50% de documentaristes qui sont aidés après sur les aides à l'écriture c'est marrant vous n'avez pas du tout parlé des images alors que par exemple l'aide à l'écriture donc l'aide à l'écriture au FI doc pardon c'est 700 projets qui arrivent chaque année et c'est 50 projets aidés et de fait elle a un peu évolué ces derniers temps vous avez le nom de pages par exemple justement moi en arrivant je me suis dit il y avait des gens qui sont là dans la salle et qui étaient commissaires et qui disaient c'est quand même extrêmement compliqué de comparer un dossier de 40 pages et un dossier de 10 pages et on est sur une aide à l'écriture Maëlise Kerangal qui était présidente quand je suis arrivée moi de la commission disait toujours le dossier copieux c'est pas de ça dont on veut c'est pas parce qu'un dossier est copieux que c'est un bon dossier donc c'est là où je suis moi vraiment désaccord par rapport au mot séduction parce que dans toutes les commissions que je gère quelqu'un qui essaye d'être dans la séduction ça ne marche jamais c'est à dire que au sein de tout ce foisonnement de projet quand même la sincérité et la nécessité du projet j'ai l'impression à l'écrit comme à l'oral ça fait partie du critère numéro 1 ça s'écrit ça aussi ça s'écrit ça aussi c'est des gens qui ont l'habitude de lire quand même tu ne leur fais pas je ne sais pas et sur les aides à l'écriture donc du coup on a réduit à 15 pages en effet c'est poser la question de réduire encore plus et après j'ai eu des retours d'auteurs quand on discutait de ceux-là qui me disaient attention déjà 15 pages ça risque de réduire au seul sujet moi c'est un peu ma crainte sur les fonds anglo-saxons ces trois pages en gros tu parles du sujet à quel moment tu peux vraiment parce que tu pourrais dire une page et demie où tu parles de l'intention et puis une page où tu parles d'autre chose c'était la crainte et par ailleurs c'était aussi l'idée d'essayer d'éviter que les auteurs aient écrire 18 dossiers différents et que donc Brouillon d'un rêve étant à 15 on s'est aligné sur 15 et par contre ce qui n'a pas du tout été évoqué là sur en effet comment on aide l'idée quand même j'ai l'impression au CNC comme ailleurs c'est qu'on essaie d'être en tout cas moi voilà je pense qu'on est vraiment là-dedans d'être au plus près des besoins de chaque pratique de chaque genre et de chaque film différent au sein du documentaire par exemple et donc d'essayer on ne peut pas faire des aides adaptées pour chaque film différent mais en tout cas d'essayer au sein des aides de chaque dispositif de créer des moyens que chaque film puisse s'exprimer dans sa singularité donc par exemple au court-métrage cette année on a alors c'est déjà le cas au FBI doc mais au court-métrage les documentaires avaient le droit d'avoir des images pas les fictions désormais parce qu'on sait que les émergents ils ont tous l'habitude de filmer et qu'il y a plein de gens qui ont plein de talent et qui n'arrivent pas à écrire et que ce que vous décrivez pour le doc moi je suis convaincue que c'est aussi vrai pour certaines fictions et qui souffrent d'être écrite ré ré écrite ré ré écrite et où le désir du film est complètement asséché et que donc de se dire que le scénario comme le dossier ça doit être un outil de travail et qui n'est pas un canon ou un objet fini et parfait en tant que tel mais qui doit en effet servir à dire où j'en suis de ma recherche et qu'on espère bien que en doc comme en fiction même pour un film naturaliste il va quand même se passer quelque chose pendant la prise et que c'est ça qui est intéressant de filmer donc vraiment l'idée c'est toujours ça et Valentin qui est là et qui a créé le FAI doc je pense qu'elle a elle a vraiment tout pensé dans cet esprit là c'est à l'écriture elle aide à l'écriture les gens arrivent avec des images parce qu'on sait et vous nous le dites en permanence que écrire pour le documentaire ça n'a les retours permanents entre aller repérer aller filmer même avec son téléphone sa grand-mère ou je sais pas c'est aussi donc donner des possibilités de montrer autre chose que du dossier après le dossier moi j'étais très perplexe avant d'arriver au CNC sur ces histoires de dossiers et quand même j'ai quand même l'impression qu'en effet c'est des moments où l'auteur il peut se dire voilà j'en suis là de ma recherche et c'est ça que je vais présenter après dans l'idéal on pourrait faire des oraux tout le temps pour toutes les aides et ça permettrait en effet on l'a fait l'année dernière pour un fond qu'on a pu faire grâce au plan de relance un appel à projet sur les jeunes sortis d'école où on a fait 5 pages mais 3 minutes absolument libre de faire ce qu'ils veulent c'est ce qu'on fait au court-métrage aussi 3 minutes ça peut être c'est pas du pitch ça peut être une ambiance sonore une ambiance visuelle ça peut être ce qu'ils veulent qui permet d'incarner autrement que par l'écrit le dossier mais ça plus les oraux enfin c'est à la fois ça permet d'affiner et d'aller plus loin et en même temps c'est un peu ingérable enfin voilà par exemple à l'écriture 700 dossiers 30 dossiers par mois en plein air on peut pas c'est pareil au court-métrage on peut pas recevoir les gens ou alors on bloque tous les professionnels de la planète vous arrêtez de faire des films vous passez votre vie au CNC à recevoir des auteurs donc c'est ça c'est ça qui est qui est un peu compliqué et ensuite sur les résidences enfin en tout cas sur les sur les ouais ben parcours d'auteur c'est 5 pages aussi plus un oral donc et il y a une grosse réflexion aujourd'hui au CNC sur justement toute la période écriture développement qui est sous-financée à la fois pour les auteurs et pour les productions enfin ce que vous expliquez et après pour les résidences je pense que la question numéro 1 à se poser c'est pourquoi on octroie une bourse de résidence à qui et à quel moment moi j'en suis même à me demander est-ce qu'on doit octroyer une bourse de résidence qu'il y ait un producteur par exemple parce que j'ai eu des retours de producteurs qui disent c'était sympa avec ta résidence qu'on octroyait là on était à la V5 on est reparti à la V1 non mais parce que de fait en effet on fait 3 résidences le film il y a autant de regards on le sait que de subjectivité possible que d'intervenants possibles et le film si l'auteur ne sait pas exactement où il en est il peut partir ou si le prod a essayé d'accompagner l'auteur vers autre chose que ce qu'était le balbutiement du film du coup ça peut revenir en arrière donc moi ça c'est des vraies questions et donc en effet dans le service on gère le bureau d'accueil des auteurs et donc maintenant quand on octroie une bourse de résidence dans n'importe quel dispositif on reçoit l'auteur la chargée de mission bureau d'accueil des auteurs on reçoit l'auteur avec la chargée de mission du fond ils ont lu le dossier si un producteur il reçoit le producteur avec et là ils essaient de voir à la fois financièrement parce qu'en effet les résidences ne sont pas toutes égales en termes de financement pardon je n'ai pas dit que quand on octroie une bourse de résidence il y a une partie pour l'auteur systématiquement il y a une partie pour l'auteur et une partie et une partie pour la résidence pour que ça soit gratuit pour l'auteur et du coup c'est de quoi il a besoin est-ce qu'en effet il a besoin de quelque chose d'un peu plus autonome comme au Moulin d'Andé est-ce qu'il a besoin c'est quelqu'un qui a besoin de se former sur de nouvelles écritures et qui va plutôt être sur 5-1 de combien de temps il a besoin et à partir de là l'auteur a tout l'éventail possible et il choisit sa résidence et après on fait un suivi évidemment et du coup par exemple en fiction on n'attribue pas de résidence en documentaire parce qu'on a quand même vraiment l'impression que ce dont il y a besoin c'est du temps pour aller filmer de l'argent pour aller filmer et tout l'argent du fond il est resté sur les aides d'écriture d'oeuvre développement renforcé sur le court-métrage par exemple avec Catherine Bizerne Onglundandé on a enfin moi j'étais assez frappée en arrivant en pleinière que des commissaires disent oh là là celui-là ça fait 3 fois que je le lis il a tellement été réécrit qu'il est plus bien du tout quoi et donc on a on crée là au mois d'avril avec Catherine Onglundandé un pilote sur 5 jours 7 jours même sur des courts-métrages fiction mais il pourrait y avoir à l'avenir des projets documentaires où ça va pas être une résidence d'écriture ou de réécriture puisque là ils ont ils ont sont vus octroyer une bourse de résidence en plein air au court-métrage à l'aide avant-réalisation mais par contre ils vont pouvoir aller expérimenter une semaine avec un chef-op avec un comédien avec un compositeur s'il y a besoin c'est c'est vraiment des projets dont les commissaires ont dit en plein air lui c'est pas de réécriture dont il a besoin c'est vraiment d'aller tester le plateau d'aller voir ce qui se passe sur le plateau et donc c'est ça qu'on va essayer aussi de développer sur des résidences un peu pratiques alors pour le doc c'est vrai que peut-être qu'en effet les dossiers sont tellement bien que ça s'est moins posé non mais ça serait intéressant d'avoir ce genre de pouvoir aller travailler justement avec un chef opérateur je trouve que ça c'est ça c'est des ça oui oui mais ça on pourrait imaginer non mais ce qui est intéressant là justement on commence à un peu aborder le coeur des choses bon après je vais donner la parole à Lise Rourde de la SCAM parce qu'effectivement on voit bien que s'inventent petit à petit des choses qui sont qui peuvent peut-être nous aider plus à fabriquer les films le parcours d'auteur l'aide après après film là une résidence qui pourrait peut-être être dans différents endroits qui correspondent au lieu avec peut-être la possibilité de travailler avec un chef opérateur enfin quelque chose qui aide à la fabrication réellement et pas seulement qui soit une espèce de course sans fin après le projet alors là je voudrais juste non pour parce qu'il faut quand même donner la parole à la salle et le temps passe on a commencé en retard donc on va finir en retard mais je voudrais donner la parole à Lise Rourde parce que vous vous avez imaginé donc justement dans cette réflexion de qu'est-ce qui peut aider vraiment les auteurs et les réalisateurs à fabriquer leurs films vous avez conçu donc vraiment que tu nous parles de la nouvelle aide que vous avez mis en place ce brouillon d'arrêt je crois que tout le monde connaît mais la nouvelle aide qui vient d'être mise en place oui merci Mariana effectivement nous notre constat c'était qu'on avait une bourse à l'écriture qui n'était plus du tout une bourse à l'écriture qui était une prime à l'écriture et c'est ce que je n'arrêtais pas de dire aux auteurs et aux autrices toute l'année il faut que vous sachiez qu'en France vous ne trouverez pas de bourse pour démarrer l'écriture d'un projet pour démarrer la conception d'un projet vous ne trouverez que des aides à l'écriture qui demandent d'être passés par des étapes de travail conséquentes des étapes de recherche vraiment importantes et donc il y avait d'une part ce constat et il y avait un autre constat qui était que en plénière on se retrouvait vraiment en très grande difficulté avec les membres du jury à devoir confronter des projets qui arrivaient au bon moment à une aide à l'écriture c'est à dire voilà peut-être quelques repérages ont été fait mais peut-être pas et on manquait d'un outil en fait pour enfin voilà c'était devenu très difficile de mettre ces projets en confrontation certains qui étaient passés par toutes les résidences possibles qui avaient eu parfois l'aide du CNC parfois pas qui avaient une prod voilà c'était impossible de mettre en confrontation ces projets on était vraiment en difficulté voilà il y a des tas d'autres écueils dans les discussions en jury qui sont ne pas se laisser séduire aussi par un dossier extrêmement bien écrit voilà qui est vraiment notre marque culturelle française quoi cet amour de l'écrit de la littérature voilà où on arrive à voilà être plus convaincu par des dossiers qui sont très agréables à lire alors que ça ne seront pas forcément des films voilà réussis aboutis etc donc ça on doit faire extrêmement attention mais voilà ça devenait impossible de parler des films de parler des projets avec des écarts d'écriture et d'avancement et de conception aussi différents donc le propre de la SCAM c'est d'être toujours en discussion permanente avec les autrices et les auteurs et d'être très très poreux à la fois de ce qui se dit en jury et de ce qui se dit dans voilà tout au long de l'année donc on a proposé cette bourse au repérage elle est venue en fait tout simplement d'une discussion en jury d'un auteur d'une réalisatrice qui me dit ah mais vraiment on aurait besoin d'une bourse de repérage je me dis bon ben allons-y faisons-la et voilà c'est un an et demi deux ans de travail et évidemment les questions qui se posent derrière c'est quel type de dossier on demande puisqu'on a pour l'aide à l'écriture une contrainte forte qui est cette contrainte des 15 pages donc qui a été aussi pensée par les auteurs et les autrices depuis des tas d'années enfin depuis assez longtemps dans l'idée qu'il y ait une contrainte forte qui oblige à faire des choix mais voilà l'idée pardon avant de parler des dossiers quand même et de comment on a pensé les différences de dossiers à présenter à la bourse repérage et à la bourse écriture puisque maintenant il y a deux volets abrouillons d'un rêve documentaire l'idée c'était quand même aussi de rétablir un équilibre en dehors de cette idée que cette bourse retrouve son but d'origine l'idée c'était aussi de rétablir un équilibre de rétablir une égalité parce qu'on sait qu'effectivement beaucoup d'auteurs et d'autrices sont poussées par la pression et sont poussées parfois par leur producteur ou leur productrice effectivement pour obtenir ces aides donc déposent des dossiers attendent de déposer des dossiers c'est ce qu'ils nous disent c'est ce qu'ils nous disent oui mais on sait bien que dans la stratégie de production des films et tu l'as dit aussi tout à l'heure c'est important d'avoir telle et telle aide telle et telle résidence pour bien sûr bien sûr mais du coup ça crée quand même une pression aussi pour les auteurs et les autrices ça crée une pression pour l'ensemble de la profession pas que pour les auteurs et les autrices ça crée une pression énorme et des dossiers extrêmement bien ficelés qui arrivent juste avant de tourner ou même parfois quand le tournage est commencé ce qui est très bien nous on a vraiment une volonté à brouillonner rêve qui est de de ne pas normer les façons de faire de ne pas normer les dossiers donc c'est aussi une difficulté c'est que cette bourse à l'écriture on la pense vraiment comme une façon une invitation à s'affranchir des codes classiques du genre des formes classiques du genre et on prône aussi on essaie de ne pas normer les dossiers bien qu'on donne certains éléments assez classiques mais on essaie d'ouvrir au maximum toujours dans les éléments qu'on impose pour construire un dossier et de dire voilà ça peut être ci ça peut être ça notre travail c'est vraiment d'essayer de ne pas normer les pratiques de ne pas normer les façons de faire des films de ne pas normer les façons de les écrire voilà et c'est dans tout ce contexte là qu'on a créé la bourse de repérage donc évidemment voilà on s'est demandé combien de pages pour la bourse de repérage est-ce que c'est 3 accompagnées d'une vidéo est-ce que c'est 10 est-ce que bon on est arrivé à 7-8 je crois maximum en disant c'est un maximum en disant bien clairement que ça peut être moins c'est pas obligé on n'est pas obligé de remplir 8 pages si voilà ce n'est pas nécessaire et de l'autre côté pour la bourse écriture on se retrouve avec le dossier classique tel qu'il existait avant on a juste un petit peu modifié les termes pour qu'il y ait une cohérence entre les deux bourses et qu'il y ait quand même une possibilité de ligne ou de lecture avec des critères un peu similaires sur les deux volets de la bourse parce que tous ces projets vont être discutés dans la même plénière nous on ne va pas on n'a pas fait un jury pour la bourse repérage et un jury pour la bourse écriture on a vraiment besoin de cet outil en dehors du fait de rétablir de redire aux auteurs et aux autrices vous pouvez venir nous voir au moment où vous avez besoin de repérage pour poursuivre votre travail on avait vraiment aussi besoin de cet outil donc on n'a pas de quota non plus dans notre budget c'est le même budget on fait avec le budget il n'y a pas un budget en plus il n'y a pas un budget en plus on n'a pas ce budget en plus puisqu'on dépend toujours de la copie privée donc on a toujours 450 000 euros de budget mais on a créé donc pour le documentaire par an mais on a créé cet outil en espérant rétablir un équilibre mais évidemment à nous tous seuls on est bien conscients que c'est quand même très compliqué de rétablir un équilibre parce qu'on le sent aussi dans les projets qui nous arrivent quand on demande moins de 8 pages on se retrouve effectivement avec des projets qui mettent en avant davantage le sujet que les questions de forme ou de récit etc donc ça c'est quelque chose qu'on va voilà qu'on va étudier qu'on va tester aussi en jury en même temps pour la bourse de repérage si on n'a pas repéré on n'a pas forcément encore la forme oui bien sûr c'est logique qu'il n'y ait pas encore tout à fait la forme parce que c'est quand même dans le repérage que quelque chose d'une forme va dessiner enfin pour certains films après il peut y avoir des films où on a d'abord le dispositif c'est variable mais c'est vrai que pour certains la forme va se trouver mais il faut avoir conscience quand même que dans les projets qu'on reçoit c'est pour ça qu'on est obligé de poser certaines questions et de dire dans les éléments qu'on attend des dossiers même à cette étape là on attend quand même une partie de réflexion sur la forme parce que nous on reçoit dans les 900 projets qu'on apparente des dossiers de personnes en tout cas au moins des questionnements des questionnements mais nous on reçoit des dossiers de personnes qui n'ont absolument aucune conscience de ce que défend Bruyons de rêve donc la difficulté c'est quand même aussi de s'adresser à des gens à des réalisateurs et des réalisatrices d'essayer à travers les éléments qu'on demande de faire passer l'idée de ce qu'on défend et c'est extrêmement dur parce qu'évidemment la SCAM représente des réalisateurs et des réalisatrices de toute forme ça va du magazine de reportage au documentaire d'auteurs à l'investigation etc Bruyons de rêve a une politique éditoriale culturelle assez identifiée mais pour certains auteurs pour certains auteurs qui ont de l'expérience ou qui ont des codes ou qui sont passés par des résidences ou des formations qui les ont amenés à connaître ce type d'aide mais on a aussi tout un tas de réalisateurs et de réalisatrices qui ne connaissent absolument pas ce que c'est que le documentaire qu'on défend à Bruyons de rêve donc nous c'est notre difficulté aussi parce qu'on reçoit beaucoup de dossiers qui sont archi formatés avec des séquanciers des tableaux de séquences voilà donc et bon ça prend la place aussi de réalisatrices et d'auteurs qui sont au bon endroit donc c'est la difficulté aussi alors maintenant je voudrais non parce que j'ai la salle quand même parce que vous êtes là vous écoutez depuis voilà donc ce que je vous propose maintenant vous là dans la salle donc si vous avez des questions bien sûr d'en poser et puis aussi je pense que ce qui serait intéressant là on a quand même eu la description de différentes manières d'aider d'aider à l'écriture des films à leur recherche à différents types de dossiers etc qu'est-ce que vous ce qui serait bien c'est que vous répondiez vous à cette question qu'est-ce que de quoi vous avez besoin vous avez vu ce qui est proposé qu'est-ce que vous aimeriez qui soit encore plus proposé dans quel sens vous voudriez que ça aille plus voilà et puis bien sûr si vous avez des questions par ailleurs à ceux qui sont là mais en tout cas qu'on ait la dernière partie soit vraiment autour de ça vous avez vu différentes propositions vers quoi vous avez envie que ça aille dites-le il y a des gens là qui sont responsables dans des régions CNC etc donc dites de quoi vous avez besoin la parole est à vous de rien ah bon essayez d'être assez rapide et précis que ce soit pas juste le constat mais vraiment essayez de faire des propositions concrètes moi j'ai besoin de ça voilà par contre d'auteur c'est super il en faudrait plus tel truc c'est super voilà essayez d'être vas-y t'entends pas oui alors de quoi on aurait besoin je pense que je pense que je pense que on a besoin de soutien au moment où justement on doit engager un travail solitaire sans avoir sans avoir encore trouvé un producteur et de ça on a besoin d'être soutenu et je pense que nous avons besoin d'être soutenu essentiellement économiquement donc ça on aurait déjà besoin de ça et d'autre part il me semble que ce qui est très important c'est que nous aurions besoin qu'il y ait une harmonisation des aides régionales alors c'est un doux rêve mais quand j'entends ce qui se passe en Nouvelle-Aquitaine et que je vois comment ça se passe en Occitanie évidemment j'ai très envie de déménager en Nouvelle-Aquitaine et puis quelquefois j'ai envie d'aller en Bretagne donc évidemment ça c'est une chose très importante ce serait une harmonisation et là moi j'ai envie de dire au pouvoir public donc au CNC de la possibilité vous n'avez pas la main mais il faudrait trouver un moyen le CNC peut impulser avec le 1 sur 2 mais après il y a une règle moi j'ai eu les mêmes réactions que vous en arrivant il y a une règle qui dit libre administration du public par les élus oui mais sauf ça voilà après il s'agit de donner le bon exemple et d'essayer d'impulser de faire levier mais c'est pas enfin moi je pense que ce dont on a besoin c'est d'une harmonisation des aides régionales et que et que voilà et qu'il n'y ait pas des régions qui soient complètement démunies et d'autres qui soient voilà et d'autre part j'insisterai sur une autre chose c'est que nombre d'aides régionales sont soumises à une et même départementales sont soumises à de l'action culturelle en association avec de l'action culturelle auprès des publics pourquoi pas mais quand on voit ce que ça demande comme investissement pour les auteurs que d'aller faire de l'action culturelle auprès de publics et que c'est la moitié de la bourse sinon les trois quarts de la bourse qui vont servir à payer cette action culturelle c'est juste pas possible moi je sors d'une j'ai eu une expérience extrêmement désagréable avec un département qui m'avait doté de 20 000 euros et qui me demandait à titre personnel d'être présente deux jours par semaine dans un collège en ayant préparé les cours c'est à dire que en tant qu'auteur c'est à dire que je n'étais pas salarié je ne pouvais pas être salarié et je n'étais pas assuré mon assurance responsabilité civile c'était si j'avais un accident ou s'il y avait un élève qui avait un accident c'était pour ma pomme résultat avec 20 000 euros deux jours par semaine de présence en totalité dans ce collège c'est la moitié de ce qu'est payé un prof en ayant à préparer les cours voilà donc je pense que c'est ça dont on a besoin merci moi je suis d'accord avec ce système d'aide qui fait des ateliers je trouve que ce n'est pas du tout adapté au travail d'auteur le temps que les bras se lèvent je me permets juste deux petites choses sur la question des repérages et de financer ce travail d'écriture donc on a tous fait le constat que l'écriture elle était exigeante etc et donc on s'y plie les producteurs nous donnons régulièrement des options à nos auteurs on finance un petit peu ce travail là c'est très c'est très modeste et souvent très symbolique dans le documentaire mais néanmoins on fait des contrats avec des droits d'auteur qui favorisent le fait d'aller faire des repérages et donc en quelque sorte la bourse dont vous parlez c'est aussi nous tout le travail qu'on met en perspective avec nos auteurs puisque les fameux dossiers si élaborés que l'on produit sont des dossiers qui souvent sont le fruit de repérages puisqu'on fait beaucoup de tournées me tourner écriture comme ça et pardon je me suis permise de vous interrompre tout à l'heure quand vous disiez que les producteurs mettaient la pression aux auteurs mais ça ça m'écorche un peu l'oreille quand même si vous avez d'y pousser d'accord parce que je crois qu'on les accompagne et par ailleurs non seulement nous-mêmes ne sommes pas payés dans ce travail d'accompagnement et de développement et par ailleurs on les finance aussi la plupart du temps en tout cas nous chez nous c'est comme ça qu'on fait et nos camarades de jeu le font aussi je crois savoir et on accompagne aussi tout ce côté très laborieux de franchir les étapes mais on ne les pousse pas et à la fin l'aide à l'écriture du CNC Fabienne t'a dit il y a 700 projets il y a 30 dossiers aidés 50 voilà les chiffres sont très bavards vous en recevez 900 on en reçoit 900 on en soutient entre 90 et 100 voilà 90 et 100 vous savez que tous les auteurs à minuit tous les 3 mois veillent devant votre site internet donc c'est ça aussi qui pousse beaucoup c'est non ce que je voulais dire c'est que la pression vous la subissez tous je ne disais pas que vous faites pression sur vos auteurs je dis qu'il y a une incitation par cette pression que vous subissez tous alors dans la salle est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre on va faire quelqu'un de la salle quelqu'un à la table on va essayer d'être je ne sais pas dans l'ordre qui avait levé la main la première peut-être ici les auteurs surtout réalisateurs nous on aimerait entendre je ne sais pas je ne vois pas je ne vois rien du tout oui non mais parce que bon les aides à l'écriture quand même voilà on a quand même entendu qu'on avait du mal à vivre nous oui je sais bon allez voilà ça y est oh la 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 bon non je vais allez non non mais attends 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 Rebecca je veux juste dire une chose d'ailleurs sur les auteurs qui ont du mal à vivre il y a quand même une chose qui est en train d'advenir je crois si je ne me trompe pas c'est l'aide à la conception qui sera qui fonctionnera non mais je dis ça parce que c'est un c'est un serpent de mer depuis des années mais je ne me trompe pas Fabienne ça va se faire cette aide à la conception c'est une aide pour les films agréés qui sortent en salle voilà pour le documentaire en fait oui agréé non non mais non non mais Manuela voilà après c'est déjà c'est quand même quelque chose sur lequel on se bat depuis des années donc ça va servir à certains et certaines pour des documentaires après la question de la précarité du sous-financement on la partage avec les auteurs c'est pour ça que je réagissais là-dessus effectivement comme le disait Eugénie nous tout cet accompagnement on n'est pas payé et après la bourse va justement aux auteurs ce qui est tout à fait normal mais après voilà tout ça c'est quand même lié à un contexte qui fait que d'une part il y a une concurrence énorme donc après chacun a ses stratégies de le dossier implacable ou est-ce qu'on voilà est-ce qu'on défend justement est-ce que enfin moi je sais que j'ai l'impression que je cherche plus à me dire voilà ces films de mettre en avant leur nécessité quitte à ce qu'il y ait des fragilités mais tout ça c'est aussi une stratégie c'est aussi un savoir-faire donc nous on apporte ça et après c'est d'une part la concurrence mais d'autre part le sous-financement qui font que les aides à l'écriture et au développement rentrent en fait dans le financement du film et qu'il y a de plus en plus de films qui en ont besoin c'est aussi ça qui joue en fait et c'est aussi ça qui fait un système d'entonnoir dont finalement on pâtit tous quoi en fait alors là devant il y avait là juste là non mais je dirais deux mots et je ne vais pas prendre la parole trop longtemps parce que je ne suis pas officiellement en tout cas autrice ou réalisatrice je m'occupe de l'école documentaire à l'USAS et je voulais juste donc qui a été un peu pionnière dans la fondation des formations à l'écriture alors rappelons-le à l'époque ça s'appelait résidence parce que l'idée c'est de donner un espace et un temps comme le disait Chantal et une communauté de réflexion et de travail c'est-à-dire qu'on pense que les films ça ne se fait pas tout seul ça ne se fait jamais tout seul et au moment de l'écriture et de la conception c'est pas mal aussi de voir comment des questions peuvent être partagées et juste une autre remarque c'est que bien sûr qu'il y a des excès et des abus enfin des difficultés dans ce système qui est le nôtre mais néanmoins moi je suis quand même contente qu'il existe c'est-à-dire je suis quand même très contente qu'il y ait autant d'aide malgré tout dans ce pays je ne veux pas faire de la lèche mais néanmoins quand on compare par exemple à ce qui se passe alors vous citez les Etats-Unis et merci Sonia de ton récit moi ça me fait moi ça me fait un peu froid dans le dos je dis et évidemment il faut faire ce que vous faites c'est-à-dire réfléchir à des améliorations et à des modulations de ces propositions mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain c'est-à-dire que penser un film écrire un film c'est le penser alors et je ne suis pas tout à fait d'accord non plus avec l'idée qu'il y aurait cette dichotomie entre le dossier et le film c'est pas vrai c'est-à-dire que il y a alors il y a des gens effectivement qui ont plus d'aisance mais je ne suis pas non plus d'avis à ce qu'on trouve des spécialistes pour les aider je ne sais pas qui mieux que quelqu'un qui a traversé cette expérience peut trouver les mots pour le dire alors ce n'est pas forcément les mots les plus justes du point de vue de la grammaire mais c'est les mots de s'attraverser voilà et ça me paraît important de le rappeler oui mais il ne s'agissait pas de dire qu'on voulait enlever les il ne s'agit pas du tout de ça c'est d'essayer d'être bien sûr que c'est très important les lieux en particulier enfin je pense que ce qui s'est bien dégagé c'est l'idée d'endroit comme l'atelier comme ce qui se fait à l'USAS aussi c'est-à-dire de recherche d'un film c'est une chose et puis après il y a ce long passage où on réécrit où on réécrit et malgré tout quand même je pense qu'il y a quand même des projets enfin des films qui ont du mal qui ne peuvent pas vraiment s'écrire au sens voilà et enfin bon moi j'ai traversé à peu près tous les types d'écriture donc je pense qu'il y a bon bref mais continuons alors toi tu voulais dire quelque chose Olivier voilà moi je pensais qu'une des premières choses qui sortirait de la discussion c'était une idée qui pourrait mettre les auteurs et les producteurs d'accord j'ai l'impression qu'en tant qu'auteur on aurait envie que les producteurs aient de l'argent et puis qu'ils le donnent pour qu'on puisse avancer et c'est pour ça que j'avais commencé par dire que quand on a libéralisé le secteur de la production audiovisuelle en fait on a bureaucratisé la R&D et quand Eugénie moi je me rappelle quand j'étais producteur j'ai produit plus de dossiers que de films en fait on est avant tout producteur de dossiers on en produit plus pour un film et toi tu serais pas contente d'avoir de l'argent directement pour financer l'écriture et le développement tu veux que je réponde sérieusement comme tu veux les deux réponses on veut tous de l'argent évidemment pour développer et certaines de nos régions c'est pour ça qu'il faut vraiment faire ce travail et se rapprocher des régions nous on fait partie des associations de producteurs et on encourage nos auteurs à faire partir des associations d'auteurs dans les régions pour initier ce dialogue et leur donner des idées d'aide et essayer de créer des nouveaux fonds il y a l'Aquitaine qui a été pionnière avec le catalogue éditorial aux sociétés de production ça existe maintenant chez Pictanovo ça existe dans différentes régions et voilà on essaye de faire en sorte que les régions soient d'abord parlent entre elles c'est pas toujours le cas quand même j'ai l'impression que j'ai mais oui je veux de l'argent je veux de l'argent et je vais essayer de pas aller trop tôt voir Netflix quoi en fait tu vois c'est un peu c'est pour moi un problème structurel avant d'être un problème de détails si tu veux il est évident que Rebecca le disait les aides à l'écriture on les convoite aussi parce que d'abord ça donne au dossier une identité au projet de film une identité et on sait qu'il a déjà été aidé par quelqu'un soutenu par une institution donc il commence un chemin plus plus heureux dans son début de travail et qu'en effet on peut pas y elle débloque l'aide au développement voilà et dans nos stratégies on sait que une de ses 50 aides à l'année ouvre l'aide au développement idem en région avec certains dispositifs et on peut pas se dédire de cette étape là parce que évidemment que notre auteur on lui donne un petit peu d'argent mais on lui donne pas l'argent qui est à la hauteur du travail qu'il fait et donc de fait qu'est-ce qui se passe c'est que finalement cette aide à l'écriture qu'il reçoit on la compense avec les droits d'auteur qu'on lui donne mais c'est ça qui donne la valeur du travail d'écriture et on le fait pas tout seul en revanche enfin voilà et c'est l'état des lieux de l'économie dans laquelle on travaille en revanche on sait qu'ensemble on va aller vers la plus grande liberté quand j'ai parlé de dossier implacable que ce soit bien clair je parlais de nécessité qui soit vraiment que le dossier soit allé jusqu'au bout d'un raisonnement et une proposition de film y compris dans l'expression de ses fragilités et on sait aujourd'hui que dire ce qui va pas très bien ou ce qui est encore à développer fait aussi partie de l'appréciation d'un dossier tu parlais d'un oral Fabienne tu sais dans quel état on est quand on fait les oraux on fait des oraux blancs on appelle tous les copains etc etc je veux dire c'est autant de travail bon c'est pas le même mais que l'écriture en fait c'est voilà donc toute cette étape de R&D comme tu dis ouais c'est un actif qui est très long j'ai failli faire tomber Mariana quand je lui ai dit que pour nous un projet c'était plus d'un an d'écriture mais c'est au bas mot non mais sur l'oral par exemple c'est juste pour se dire comment en tout cas ne pas être limité à la chose écrite alors qu'un film c'est pas de l'écrit et que la consigne on en avait parlé avec une productrice qui l'avait passé en effet à 50 pages t'as l'impression de passer ton bac 5 fois par an c'est pas très agréable mais c'est aussi normalement en donnant des consignes au commissaire le moment où tous les nœuds d'incompréhension ou de que les commissaires n'ont pas pu lire à l'écrit va pouvoir être exprimé alors certes c'est douloureux compliqué à préparer etc mais c'est aussi le moment d'incarner un peu physiquement et les documentaires pour moi les documentaristes pour moi c'est aussi enfin je vois quand je vois arriver Marie Lausier et que je sais comment elle va être avec ça enfin c'est aussi ça c'est incarner autre chose que c'est incarner une nécessité une sincérité autre chose que l'écrit pardon mais Mariana j'avais envie de retourner la question le film dont tu parlais que t'arrivais pas tu penses c'est pas un film que tu peux écrire ou décrire du coup il te faudrait quoi pour ce film là là j'avais quelqu'un j'ai eu quelqu'un formidable c'était Jérôme Tonnerre qui en fait est aussi un écrivain donc d'une certaine manière il a lu mon projet qui était il a écrit exact enfin il a écrit il a traduit en littérature on va dire ce que j'avais écrit et qui était mais qui était illisible qui était beaucoup trop compliqué d'écrire des photos d'écrire le son qui va avec d'écrire les intentions donc il aurait fallu que tu puisses le raconter par exemple bah non mais lui à ce moment là il a fait le boulot d'une certaine façon c'est une manière de traduction je pense qu'il n'y a pas forcément énormément de projets comme ça il y a plein d'autres où j'ai absolument pas eu besoin de ça d'ailleurs aucun autre j'ai eu besoin de ça mais là en l'occurrence parce qu'il y avait des photos enfin il y avait des strates de son des machins comment enfin c'était d'une complexité hallucinante parce que d'écrire les photos c'était pas possible mettre les photos puis mettre le truc la voix à côté c'est absolument inisible c'est indigeste enfin c'est voilà après je me dis ou alors il faudrait presque des résidences de lecture pour que les gens ils puissent lire les projets apprendre à lire les projets ce serait pas intéressant non mais tu plaisantes mais au Moulin d'Andé moi qui ai une espèce de chose un peu comme ça sur le mot pitch par exemple au Moulin d'Andé j'ai vu quelqu'un compter son film et c'était enfin oui non mais ça c'est c'est récit non mais je dis que des gens qui lisent c'est un documentaire il comptait la recherche et le chemin physique qu'il allait faire à la recherche des personnages avec un sujet de départ infinançable je pense comment le diable est partout dans le réel la nature machin et il a compté et là tu te dis quand le pitch il sert à ça entre guillemets je pense que tu le finances tu vois enfin tu oui chacun trouve sa forme d'une certaine façon il y avait d'autres questions là d'autres interventions non mais juste pour répondre rebondir sur ce que tu j'avais quelque chose à dire mais je le dirai après ton écrivain tu l'as payé comment ? alors mon écrivain c'était Jérôme Tonnerre en l'occurrence qui m'avait amené le livre et là normalement il est payé une fortune c'est le scénariste le plus cher de France parce qu'il fait de la fiction et là il a été payé rien du tout juste le plaisir de voilà donc tu étais déjà avec un producteur et qu'il avait quand même pu mettre un peu d'argent oui mais il a été payé 5000 euros tu vois sur tout rien du tout oui 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 mais c'est ça moi je en fait quand tu as posé la question tout à l'heure vous auriez besoin de quoi moi j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui ont besoin d'aide qui serait plus enfin j'ai pas encore vraiment compris ce que c'est que le parcours d'auteur là mais mais comme ce que vous aviez dit le nouveau truc d'aide au repérage et la résidence la chalet Moréac c'est génial ce truc on peut déposer quelque chose même si on est parisien ou quoi je sais pas non non mais parce que c'est exactement ce genre de choses dont on a besoin peut-être pas quand on sort d'une école où on a été super accompagné et tout ça mais quand on est à son 2 3ème film par là c'est on a besoin d'un endroit où effectivement un peu comme moulin d'Andé ou s'isoler s'il y a un peu d'argent en plus c'est quand même beaucoup mieux parce qu'on vit pas on vit pas d'amour et d'eau fraîche et et de pouvoir choisir des personnes nous et pas des personnes qui soient imposées c'est pour ça que moi souvent je vais pas dans des résidences dans des trucs d'écriture je sais pas quoi lab parce que pour avoir des retours d'espèces de excusez-moi mais il y a des gens vraiment mais je sais pas d'où ils viennent mais on parle pas la même langue on vient pas du même monde quoi et on est là pour quoi pour faire figuration pour mettre dans notre dossier qu'on est passé par tel lab mais en fait ça nous a rien apporté voilà il faut des choses qui nous aident et moi ce qui m'aide par exemple c'est même avant d'aller chez le producteur après avoir fait des années et des années de recherche parce que c'est comme ça que je travaille je vais là où je sais pas pendant très longtemps je tâtonne et après avoir un endroit par exemple où je peux mettre tout sur la table et me dire tiens c'est plutôt ma monteuse que j'aimerais qu'elle vienne pendant 15 jours pour regarder des rushs avec moi et on parle à bâton ininterrompu et à partir de ça je vais enfin pouvoir écrire j'en suis par exemple là dans ma vie en ce moment ou ou quelqu'un d'autre de l'équipe et donc la résidence Mauriac serait géniale par exemple et il y en a je ne sais pas moi j'ai pas entendu beaucoup d'endroits comme ça en France voilà alors juste un petit mot comme ça ça va me permettre de rebondir un peu sur la question des régions donc oui aujourd'hui les régions toutes les régions de France ont des aides oui toutes à l'écriture enfin des aides au cinéma audiovisuel évidemment qu'elles ne peuvent pas toutes proposer la même chose parce que c'est le principe ce sont des régions avec des élus locaux et que la question de la décentralisation c'est une vraie question et qu'on ne peut pas non plus vouloir décentraliser et nous on est quand même dans cette démarche et évidemment à apporter la décentralisation du cinéma audiovisuel et donc on ne peut pas aussi être dans cette action et vouloir tout qu'absolument tout soit pareil partout donc il y a aussi cette question de voir alors bien sûr je sais qu'il y a des disparités mais on peut espérer aussi que ce soit plutôt des disparités et qu'il y a des choix qui sont faits de certaines régions et juste deux mots la fusion des régions a fait que le paysage aussi a beaucoup changé et qu'il y a eu des restructurations des rééquilibrages peut-être des équilibrages en tout cas des choix quand même politiques aussi sur les politiques culturelles et les régions qui ont fusionné comme la nôtre qui est devenue une très très grande région et d'autres qui sont restées des régions voilà sur les schémas précédents je peux citer la région centre par exemple Cyclique c'est connu à arrêter ses aides à la production c'est un choix très fort voilà nous effectivement on est une beaucoup plus grande région donc deuxième région de France on a un fond important et en même temps on a enfin je ne vous l'ai pas dit mais on a plus de 700 je ne sais plus j'en trouve 700 et quelques dossiers déposés en documentaire c'est 210 on a 20% de sélectivité en écriture et développement donc évidemment il y a des questions qui se posent et des questions de comment on avance donc je ne crois pas qu'il faille souhaiter quand même il faut effectivement comme tu le disais que les professionnels soient là soient actifs et soient présents aussi auprès des politiques vraiment je crois que c'est tout à fait nécessaire et que ça s'adapte à chacun des territoires parce que la question des régions c'est que aussi elles adaptent leur politique par rapport à leur territoire et par rapport à leur volonté de développer une politique culturelle qui nous par exemple aussi est ouverte à l'international donc ça c'est des choix très forts de dire qu'il y a une diversité que la région elle est dans cet échange avec l'international et pour aller sur la question du chalet Moriac alors évidemment quand on va demander des aides en région il faut trouver un lien à la région c'est une objeu donc il faut trouver un lien à la région la question c'est quelle diversité de liens pareil on peut trouver donc évidemment vous êtes professionnels un néo-aquitain en hauteur en producteur ben oui c'est un des critères ça peut être le sujet culturel la fabrication le tournage etc donc il y a plusieurs critères qui permettent de se rendre éligible ça peut aussi être c'est ça qu'on a développé justement dans le lien au schéma de parcours des résidences parce que la question aussi Chantal c'est que c'est pas juste quand même que des dispositifs balancés j'espère que justement on est assez comment dire c'est ce qu'on essaie vraiment de faire c'est que ce soit cohérent et que ça réponde à quelque chose donc oui d'avoir des choses sur l'émergence c'est une première entrée d'avoir sur le chalet Moriac c'est du long métrage cinéma à une autre étape et par exemple les critères pour le chalet c'est parce que à un moment donné vous avez été aidé par la région que ce soit à l'écriture au développement à la production etc que vous passez ça peut être au court métrage et que vous passez au long métrage ou que vous êtes un auteur néo-aquitain qui a eu un film diffusé à ce moment-là vous pouvez postuler et donc on a je sais pas par exemple The Last Steel Billy le film de Thomas Janko et Diane Sarah Thomas avait été aidé précédemment sur un doc et puis ils sont venus au chalet Moriac pour The Last Steel Billy c'est le seul c'était au tout début du projet et c'est le seul lien sur ce projet avec la région Nouvelle-Aquitaine ils l'ont tourné aux Etats-Unis c'est un producteur de Marseille voilà et c'est très bien et ça c'est aussi une notion de parcours c'est-à-dire qu'on suive des auteurs en fait qu'on suive des auteurs qu'on a aidé à un moment donné et qu'on peut aussi les suivre sur un autre film qui peut être juste à cette étape-là de la résidence ou alors à un autre moment parce que quand on a fait la résidence par exemple moi j'ai monté un lab oui ce n'est pas toujours un gros mot j'espère que c'est quand même un endroit ambitieux de soutien de projet voilà c'est que quatre projets qui sont pris avec des consultants dont on connaît les noms donc enfin je veux dire c'est pas juste en fait la question c'est aussi de savoir où vous allez en fait c'est-à-dire que vous pouvez aussi enfin moi à chaque fois je dis ça mais où est-ce que tu vas et pourquoi tu y vas et est-ce que c'est le moment et c'est pas moi on me pose la question mais de quoi tu as oui mais vous de quoi vous avez besoin pour les dossiers de quoi non moi c'est pas de quoi moi j'ai besoin ou de quoi de ce que l'institution aurait besoin en réalité c'est en fait de vous qu'est-ce que vous avez besoin et est-ce que c'est le bon moment pour le projet et moi je passe beaucoup de temps aussi à essayer de déterminer avec les réalisateurs et les producteurs est-ce que c'est le bon moment cet endroit-là est-ce que c'est le bon moment pour le projet et parfois on réfléchit non c'est pas maintenant en fait c'est plus tard et puis là ça ne va pas par rapport à ce que je dois faire donc et donc voilà c'est aussi de se dire qu'il y a plusieurs endroits on peut passer et pour terminer ce qu'on essaie aussi de faire sur notre territoire c'est de travailler avec des manifestations des festivals d'autres partenaires qui ont des résidences ou des ateliers par exemple avec le Poitiers Film Festival qui a des ateliers pour les premiers films de se dire qu'avec eux on peut eux identifient déjà des projets alors là à l'international comme le festival de Biarritz-Amérique latine et nous on va se dire ces réalisateurs qui sont passés par ces endroits déjà du territoire ils ont le droit de postuler au lab qu'on a mis en place se dire que comme ça c'est vertueux aussi dans la façon dont on peut identifier les réalisateurs dont ils peuvent émerger voilà pour nous pour les aides et pour ces accompagnements j'avais une question pour rejoindre ce que disait Olivier tout à l'heure c'est à dire aider les producteurs à accompagner les auteurs dès l'origine qui est absolument un endroit crucial où le manque de financement est tout à fait criant alors il y a une institution qui a travaillé ça c'est la procirep qui donne des aides aux producteurs qui sont pas négligeables et qui permettent d'initier un certain nombre de choses je trouve que c'est une idée qu'il y a un gisement de ce côté là et il y a un gisement de ce côté là du côté du CNC aujourd'hui au CNC il y a des aides à l'écriture qui sont possibles mais on est du côté télévision et on est du côté des gens qui ont un compte de soutien automatique c'est à dire qu'on est par nature pas vraiment du côté du cinéma d'auteur alors il est possible d'aller à la commission sélective à condition d'avoir un contrat d'écriture avec une chaîne c'est à dire qu'on retombe aussi du côté de l'industrie et de la télévision il n'y a pas d'aide à l'écriture à l'audiovisuel l'aide à l'écriture elle est au FAI elle est transvers cinéma il y a une aide au développement il y a une aide à la prépa et il y a l'anmétrage il y a l'aide à l'écriture à l'anmétrage cinéma où vous allez peu c'est vrai c'est à dire que quand il est au développement hyper sélectif bon il y a de fait oui en tout cas il y a un gisement du côté du fonds de soutien audiovisuel qui consisterait à ce que on puisse ouvrir aux producteurs qui n'ont pas d'automatique la possibilité de solliciter une aide au développement à l'écriture conception tout ce qu'on veut en tout cas on comprend bien de ce qu'il s'agit en tout cas qu'il ait la possibilité d'aller chercher de l'argent à cet endroit là sans passer par les fauches codines de la télé voilà c'est tout en tout cas c'est une proposition très précise il y a les financements possibles et c'est des dispositifs qui sont complètement maîtrisés par le CNC voilà donc je voudrais juste compléter ce que dit Arnaud excusez-moi avant derrière il y avait quelqu'un qui voulait parler je voudrais un petit peu respecter l'ordre de parole parce que sinon j'avais levé la main la première en fait si c'est vrai non non juste pour compléter finalement je suis productrice mais j'abonde dans le sens d'Arnaud c'est à dire que il y a du il y a des aides au développement en cinéma en audiovisuel documentaire en court-métrage fiction pour les producteurs c'est à dire qu'ils peuvent présenter à un moment un programme de différents projets sur lesquels ils mettent des billets ils prennent des risques ils lancent du développement avant d'avoir écrit et je pense que l'endroit du documentaire de création qui est un endroit de grand risque évidemment en premier lieu pour les auteurs mais aussi pour les producteurs et il y a un écosystème de ces producteurs on les connait c'est à dire que le fonds de soutien cinéma Valentin pour te répondre qui a du fonds de soutien cinéma dans l'écosystème des producteurs qui font du documentaire j'en ai un tout petit peu j'en ai vraiment pas beaucoup je viens de le dépenser complètement sur un court-métrage tu vois donc ça c'est vraiment une aide qui pourrait être enfin en tout cas une réflexion qui pourrait rejoindre la question de la R&D à l'endroit des producteurs mais qui bénéficierait à tout l'écosystème parce que moi je pense qu'on est un écosystème la deuxième idée je sais qui est dans les tuyaux c'est l'idée d'une aide après réalisation c'est à dire qu'à un moment un auteur un réalisateur un producteur puisse avancer avec les moyens du bord comme on le fait tous de toute façon mais que ce travail puisse être récompensé financé à postériori je pense que c'est important la troisième chose que je voulais dire c'est la question du dialogue ce qu'on a nous avec la région Nouvelle-Aquitaine et j'espère que chacun là avec un endroit qui est de proximité c'est le dialogue avec les institutions pour pouvoir ajuster toutes ces aides moi je pense que la cacophonie elle est très fructueuse aussi qu'on en profite tous c'est à dire qu'à un moment on mange un peu à tous les râteliers et on fait avec tous les moyens qu'on a en fonction des nécessités des projets mais ce qui est important c'est que les institutions soient sans arrêt en lien avec nous les producteurs les réalisateurs les auteurs pour pouvoir améliorer ces dispositifs comme l'a fait la SCAM aussi c'est ça qui est vital Marie en vous écoutant tous depuis le début je me demandais quand même s'il y a un moment où il ne faudrait pas justement pour réadapter les choses réussir à chiffrer ce que sur ces 10 ou 15 dernières années enfin chiffrer pas forcément en termes financiers enfin si aussi d'ailleurs le coût de ces aides à l'écriture et à la réécriture et le résultat quels films ont été faits après toutes ces aides à l'écriture et à la réécriture est-ce que ça correspond d'accord mais là je parle pour tout l'ensemble moi je ne suis pas documentariste je fais des films de fiction donc je parle pour tout l'ensemble pour les films courts pour tout ça enfin vraiment faire un bilan comme ça et ce que je trouve quand même formidable je voulais le signaler c'est ce que vous disiez et votre dispositif de la SCAM c'est à dire d'un seul coup qu'on soit dans l'idée d'une aide à la création et non plus dans l'idée d'écriture réécriture etc c'est à dire que on a été très faible moi je suis vieille donc effectivement on était un peu faiblard sur l'écriture quand on était très jeune mais les films se faisaient on n'était pas des plus mauvais réalisateurs que les autres et puis se sont mis en place tous ces dispositifs qui ont été des filtres et dont on n'a jamais évalué le résultat je dirais de créativité de création réellement je trouvais intéressant qu'on trouve le moyen de le faire voilà et effectivement pourquoi tu veux un bilan en gros pour employer un gros mot du taux de transformation parce que c'est c'est un peu dangereux c'est-à-dire l'aide à l'écriture il n'y a pas d'obligation de résultat en fait tu vois c'est c'est je vais te dire pourquoi il y a des films qui se font qui ne se font pas je vais te dire pourquoi parce que j'ai quand même l'impression mais c'est effectivement pas du tout il faudrait que ça soit concret comme vision c'est une intuition depuis toutes ces années où je vois comment ça fonctionne en étant dans des commissions de lecture en étant moi-même réalisatrice enfin en voyant tous ces dispositifs se mettre en place c'est que j'ai quand même l'impression si tu veux qu'on oublie ce que Mariana Donné disait au début c'est à dire qu'on fait des images des films et que les dispositifs mis en place sont faits pour rassurer et pour aider un peu les producteurs c'est à dire que c'est effectivement c'est aussi des aides aux producteurs mais voilà j'ai un doute là-dessus donc je ne peux pas non plus dire ah vous avez tous enfin arrêtons tout ça et arrêtons de parsemer tout cet argent et voyons ce que ce parsemage a créé en termes de résultats créatifs tu vois c'est tout alors pour le coup si on parlait en termes de résultats enfin on serait vraiment en termes de résultats je veux dire en termes de résultats de films existants oui mais les résultats des films existants c'est les résultats quoi tu vois oui mais nous enfin je veux dire ce qui est important avec ces aides à l'écriture c'est qu'elles accompagnent des prises de risques donc comment tu peux enfin comment vous pardon pouvez quantifier qu'est-ce qui sera une prise de risque valable qu'est-ce qu'il ne sera pas quelle est la meilleure chance d'aboutir nous ce qu'on fait à Bruyons d'un rêve non je comprends mais ce qu'on fait à Bruyons d'un rêve c'est vraiment qu'on essaie totalement de s'extraire et c'est le propre d'un jury qui est composé que de réalisatrices et réalisateurs c'est de s'extraire totalement de la possibilité du film d'aboutir en termes économiques voilà la viabilité des films entre guillemets etc. ça ne rentre jamais en critères ça ne rentre jamais en ligne de compte mais non non mais j'entends je grossis les propos non non je comprends mais sur les films qu'on a soutenus à Bruyons d'un rêve il y en a 60% qui aboutissent sur ces 60% il n'y en a que 40% qui ont un diffuseur et ce qu'on essaie de faire aussi avec d'autres parties de la bourse Bruyons d'un documentaire dont je n'ai pas parlé qui est le tutorat c'est de proposer un accompagnement parce qu'effectivement de quoi les auteurs et les autrices ont besoin c'est d'argent et aussi d'accompagnement à l'écriture donc on a mis en place le tutorat et j'en parle parce qu'il n'y a pas cette obligation de réussite justement c'est un tutorat dont Olivier Dunizot a été tuteur Chantal aussi Richard en a fait partie en a été tutrice sur un projet notre idée c'est d'offrir là un temps de travail à un auteur avec un réalisateur ou une réalisatrice expérimentée ou un script docteur sans aucune obligation de résultat juste offrir un temps de réflexion et d'accompagnement sur l'écriture voilà sans qu'il y ait forcément de dossier à la suite et nous ça doit très bien après moi je veux peut-être mettre les pieds dans le plat parce qu'il y a un truc qu'on ne dit pas depuis tout à l'heure et ce que tu décris Marie c'est sans doute vrai c'est la masse de projets et le nombre énorme de cinéastes aujourd'hui et qui n'était pas le cas il y a 30 ans et du coup quand je vois qu'en effet s'ils cliquent d'un coup ils me disent non mais maintenant pour les très émergents il faut avoir fait une bourse de résidence en région et que du coup j'ai un prod qui m'appelle il me dit en fait je ne peux plus déposer en région je ne peux pas venir chiffrer au court-métrage chez toi parce que j'ai fait le tour et en fait les règles ont changé etc et quand tu leur parles tu lui dis en fait il y a 800 personnes qui arrivent sur une aide à l'écriture émergent donc des gens qui n'ont jamais rien fait et à un moment c'est malheureusement simplement une gestion du flux en fait c'est terrible à dire c'est une salle d'attente mais c'est à dire à un moment on ne peut pas ne pas le dire c'est à dire que je pense qu'en effet quand il y avait 3 fois 10 fois moins de dossiers tu peux être sur des dossiers moins aboutis pas d'aide à l'écriture tu vois des auditions pour tout le monde qui sont de réels échanges etc et qu'à un moment enfin moi tu vois qu'à un moment tu vois la masse et en même temps tu vois on l'a vu moi dans mes précédentes fonctions les caméras numériques les téléphones bah oui les gens font des films et oui on forme la jeunesse pour ça etc etc et bah du coup oui ça tu vois ça donc je ne sais pas si on doit raisonner en termes d'évaluation de dispositifs mais aussi de se poser chaque fois la question de pourquoi certains dispositifs sont créés c'est aussi parce que devant la flux et la masse de dossiers ben on est je crois que enfin je ne sais pas comment elles ont été pensées à l'époque mais c'est aussi que les gens soient mieux préparés mieux formés mieux alors attends Marie il ne faut pas laisser la parole à d'autres gens quand même donc excuse-moi Marie mais c'est juste parce qu'il y a quand même beaucoup le doigt qui se lève il l'a oui bonjour merci en tout cas pour cette intervention parce que effectivement j'ai trouvé ça très intéressant les débats sont très intéressants mais moi je voulais juste revenir sur la question de quoi on aurait besoin en tant qu'auteur et en fait moi ce que je trouve difficile c'est qu'effectivement à chaque fois qu'on démarche pour faire une résidence ou obtenir une bourse ou une aide en fait il n'y a pas d'uniformisation des dossiers du coup on réécrit on réécrit des synopsis pour respecter des formats on réécrit les traitements on réécrit tout le temps en fait et c'est vrai que Madame Otero vous avez parlé du désir de film à un moment donné c'est vrai que ça nous essouffle en fait on passe notre temps en fait à réécrire et moi je veux bien réécrire je veux dire au contraire je veux dire je veux être accompagnée pour réécrire sauf qu'effectivement à un moment donné on se retrouve tout seul à réécrire des dossiers et on ne sait pas en fait on ne sait pas pourquoi c'est accepté pourquoi c'est refusé et voilà moi je trouve que c'est difficile ce passage là est difficile en fait oui et par rapport à ce désir il y a un réalisateur qui m'a dit qu'en fait les films pour lesquels il avait demandé des aides à l'écriture en fait il ne les avait jamais réalisés et que les films qu'il a réalisés c'est ceux pour lesquels il n'avait jamais eu d'aide à l'écriture voilà donc ça c'est vraiment sur le désir c'est très clair c'est à dire que le désir s'émoussant au fond après il n'avait plus envie de faire le film et à l'inverse quand il n'y avait pas eu trop trop d'écriture bien sûr il y en avait une première mais qui était vraiment dans un geste comme ça et tout et bien le film était fait après oui pour revenir aussi sur ce dont ont besoin les auteurs et les réalisateurs quand ils sont sur ces périodes d'écriture comme vous le disiez très bien le temps d'écriture le temps de préparation à ne serait-ce qu'un dossier mais surtout au film c'est du temps c'est du temps et ce temps là il n'est pas rémunéré il n'est pas considéré comme un temps de travail et je pense que la principale chose dont on aurait besoin les auteurs et les réalisateurs c'est que ce temps là soit considéré comme un temps de travail que même le temps en résidence ou en écriture en résidence soit considéré et rémunéré comme du temps de travail voilà je pense que c'est principalement ça ce dont ont besoin les auteurs actuellement oui bonjour j'ai quelques petites pistes aussi je pense au statut d'artiste belge dont on pourrait peut-être s'inspirer pour aider les débutants vous pouvez expliquer un petit peu ce que c'est je ne le connais pas à fond mais en fait c'est un statut auquel on accède un peu comme nous on peut accéder à l'intermittence mais qui est à vie qui se renouvelle avec presque rien avec trois cachets par an voilà et qui permet aux réalisateurs principalement mais à plein d'autres activités d'avoir une stabilité financière notamment pendant les périodes de recherche d'écriture qui les rend indépendants en fait des producteurs et des diffuseurs à ce moment là je pense aussi c'est mon expérience personnelle qui parle à la suppression enfin au remplacement de départements réalisation à la FEMIS par l'ouverture de l'école à des projets extérieurs je pense aussi que quoi qu'on fasse ce sera toujours difficile de vraiment rétribuer de vraiment prendre prendre en compte ce travail systématique des réalisateurs et des auteurs en amont des films je veux dire ce sera toujours en amont ce sera toujours en amont d'une aide sélective ce sera toujours en amont d'une bourse ce sera toujours en amont et que moi ce qui me choque c'est que on ne prenne pas en compte ce côté incontournable et qu'une fois que le film est fini et bien il y a une prime à cet effort à ce risque à ce temps incontournable et je pense qu'on devrait réfléchir à changer les contrats d'auteurs faire que les auteurs aient plus de droits voire qu'ils récupèrent l'intégralité des droits sur leur film systématiquement au bout d'un certain temps une fois que la vie économique du film est finie je ne sais plus on m'a parlé d'une jurisprudence qui existait dans ce domaine mais voilà je pense que dans certains cas il n'est pas scandaleux qu'un auteur réclame 50% des droits du film je me sens un petit peu la cible de la réponse à cette question puisque je suis la productrice de l'étape les auteurs le demandent de plus en plus souvent monter une société de production aussi en fait parce que c'est aussi ça dont il s'agit c'est-à-dire qu'appartenir travailler avec une société de production c'est travailler avec d'autres auteurs c'est travailler avec un actif c'est avoir une société qui vous permet justement d'être éligible à des aides au catalogue qui sont le fruit du travail qui a été fait en amont par la seule société et si vous voulez réduire l'étendue des droits vous réduisez la possibilité à votre film de devenir visible c'est-à-dire que vous devenez vous-même le distributeur de votre film et donc vous allez inscrire votre film à des festivals vous allez faire des dossiers de presse vous allez aller payer vos billets pour aller dans les festivals etc 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 donc après c'est une décision personnelle trouver le producteur qui l'accepte bonne chance aussi mais je comprends néanmoins en tout cas moi je pense que sur les droits d'auteur ce qu'il faudrait en tout cas repenser c'est les pourcentages pour les RNPP ça c'est évident parce que je pense que ça a été une réflexion qui est très vieille et qui était liée à des droits de diffusion télé etc ça n'existe plus aujourd'hui donc ça à mon avis c'est quelque chose qu'il faudrait remettre sur la table après sur la durée de récupérer ses droits là je vous trouve un petit peu âpre au regard aussi du travail d'accompagnement qui est le nôtre et qu'en général pour les films d'auteurs on fait jusqu'à la distribution ça c'est la troisième table ronde ça c'est la troisième table ronde voilà mais je voudrais juste dire deux mini trucs sur en fait je pense que les labs les formations etc libre à vous d'y aller ou pas renseignez-vous sur ce que vous avez besoin et ce que vous pourrez trouver personne ne vous oblige à aller dans un lab personne ne vous oblige à aller dans une résidence faites-en un atout si cet atout vient dans est important dans votre travail et par ailleurs je pense surtout qu'on s'auto-centure tous en fait vous puisqu'on ne veut pas écrire des dossiers de 30 pages écrivons des dossiers de 15 pages puisqu'on veut écrire des dossiers plus libres écrivez des dossiers plus libres ne formatez pas vos propres dossiers je m'adresse ça aussi à moi-même et je pense que pour mieux savoir ces choses-là il faut aussi être dans les commissions c'est-à-dire que c'est aussi aux producteurs et aux auteurs de participer aux commissions c'est-à-dire que participer à des commissions c'est pas seulement donner droit enfin accompagner à un projet en disant oui ou non mais c'est aussi participer au travail collectif et à cette réflexion collective qui est de savoir quel est un dossier qui passe quel est un geste qui passe parce que parfois vous savez les dossiers ils ne sont pas si bien écrits que ça en revanche il y a des super photos et là on se dit ouais il y a un regard ou il y a une filmographie incroyable et on se dit bah là il faut y aller et nous on est beaucoup dans les commissions aussi pour faire ce travail-là c'est-à-dire de connaître le terrain auquel on s'adresse les gens à qui on s'adresse mais aussi de participer et de faire en sorte que des dossiers difficiles passent j'ai été deux ans à la commission sélective du CNC qui accompagne donc des projets qui ont des diffuseurs et je pense que c'est important que des producteurs comme nous qui faisons des films comme les vôtres un peu exigeants continuent d'être présents dans ces commissions-là parce que voilà on parle aussi de là où on est et d'un autre point de vue alors on va prendre une dernière question parce qu'on m'a dit qu'il fallait quitter la salle donc voilà une dernière question et puis on fera une petite conclusion oui bonjour je voudrais juste faire un petit pas de côté parce que pour moi il y a un autre vecteur alors bien sûr l'argent c'est absolument fondamental il y a aussi la question de la durée c'est-à-dire pour moi la perception actuelle de l'écriture qui peut vraiment être un endroit de crispation parce que comme madame le décrivait très bien on peut se retrouver des mois entiers à réécrire et réécrire et sous différents formats mais c'est dû aussi à la durée du temps de dépôt dans les commissions et de réponse des commissions et en fait en documentaire la plupart des aides ont été pensées à partir de la fiction mais je vois que maintenant de plus en plus avec ce que vous venez de dire par rapport aux transformations de Bourillon d'un rêve ou même au CNC cette tentative d'être de plus en plus au plus près des exigences de l'écriture documentaire qui n'est pas une écriture de fiction et souvent le désir de film c'est par rapport à un désir d'un état du réel et cet état du réel le réel est mouvant et donc c'est beaucoup plus dur en documentaire en général on a l'énergie du premier dossier parce que justement il aide à penser il aide à affiner il pose parfois d'excellentes questions ce que je trouve beaucoup plus dur en général c'est que à tenir un an deux ans trois ans pour un parcours de financement avec en parallèle le réel qui change donc le film qui nécessairement change et donc pour moi c'est ça aussi qui peut créer des tourbillons et des boucles d'écriture qui est qu'on écrit on dépose on attend les réponses on obtient parfois voilà des sous mais en attendant le film s'est déplacé parce qu'un personnage est mort parce que la situation n'est plus la même parce que l'agriculteur qui travaille à la charrue a acheté un tracteur etc etc et cette alors j'entends par exemple pour Brouillon d'un rêve qu'il peut y avoir des re-répartitions qu'on n'a pas toujours le choix d'augmenter les budgets et que ça peut être aussi un choix de comment les attribuer moi je pense qu'il y a aussi la question l'autre vecteur du temps de l'argent c'est le temps le temps qu'on attend qu'on soit plus rapide voilà je m'arrête là vous avez commis voilà tu voulais répondre tu dis quelque chose pas bien rapide parce que là il faut vraiment ce dont on parle en ce moment dans les négo c'est à dire au CNC c'est à dire qu'en effet de pouvoir filmer et que tout ça puisse faire un moment partie du film y compris si c'était des repérages etc quand le réel oui pouvoir filmer ça veut dire quand même avoir un peu de financement aussi bien sûr mais la remarque est vraiment très intéressante effectivement donc bon en vrac pour conclure toutes les propositions qui ont été faites donc harmoniser les dossiers réduire le temps de réponse dans les commissions un vrai soutien économique plus d'aides comme le parcours d'auteur ou l'après film considérer le temps d'écriture comme un temps de travail harmoniser les aides régionales que les aides régionales ne soient pas soumises à de l'action culturelle ou alors en tout cas qu'elles soient plus élevées du coup qu'il y ait plus d'aides originales avec par exemple des chefs opérateurs ingénieurs du soin enfin des futurs collaborateurs qu'il y ait plus d'aides au repérage les résidences aussi isolées avec des bureaux c'est formidable aussi qu'il puisse y avoir des aides pour les producteurs plus sélectives et des aides après réalisation et aussi sur le contrat d'auteur essayer de négocier autrement les contrats d'auteur voilà enfin il y a plein de propositions moi j'ai quand même la sensation qu'effectivement toutes les aides aides repérage parcours d'auteur après film et tout qui permettent vraiment d'amorcer le travail serait souhaitable parce que c'est c'est à ce moment là qu'on a le plus besoin de soutien économique de façon après à pouvoir vraiment écrire le premier projet quoi et moi je trouve vraiment que la remarque sur le temps de réponse plus court elle est assez fondamentale en documentaire effectivement moi j'avais pas du tout pensé à ça et je la trouve excellente voilà bon on est obligé de vider la salle vous avez plein des deux autres discussions vont être formidables entre réalisateur et producteur producteur et diffuseur voilà dans l'après-midi merci à vous et bon déjeuner merci à vous merci à vous